Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 67 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, pas de surprise, nouveau numéro de notre saga, la centaine. Donc, comme d'habitude, je rappelle la centaine, même si je pense que vous connaissez maintenant, c'est notre top 100 des joueurs de la décennie des années 2010. Et donc, à chaque épisode, on prend cinq nouveaux noms et on les classe, on les rajoute au classement petit à petit pour à la fin construire au final un top 100. Et donc, aujourd'hui, pour ce nouveau numéro du top 100, on reçoit quelqu'un qui était déjà venu sur cette saga au tout début, puisqu'aujourd'hui, on reçoit Rafa, Rafa que vous connaissez du compte T-Wolves-FR, mais qui est aussi rédacteur pour Basket Info, évidemment, rédacteur généraliste, bien sûr. Et donc, avec Rafa, qui était là à l'épisode numéro 2, on s'attelle à classer les joueurs du jour qui sont, vous allez voir, une cuvée particulièrement intéressante. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, neuvième épisode de notre saga, la centaine. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour notre neuvième numéro, déjà le neuvième de notre saga d'intersaison. En même temps, déjà, mais le temps passe vite et la reprise arrive bientôt, mais bref. Et donc, pour ce numéro, on reçoit quelqu'un qui est déjà venu sur cette saga et sur le Basket Lab. On reçoit Rafa. Comment ça va, Rafa ? Ça va très bien. Salut, Guillaume. Ça va ? La chaleur, ça va de mieux en mieux, on va dire ? Ouais, ouais, ouais. Ça va mieux, ça va mieux. Alors, t'étais venu pour l'épisode numéro 2, il me semble, au tout début. Oui, c'était plus facile, parce qu'il y en avait moins. Oui. Ça se complique, là. Et on était passionné par les débats de joueurs entre eux, parce qu'il n'y en avait que 10. Là, effectivement, on en a 40, du coup. Donc, on ne va peut-être pas pouvoir discuter autant des 40 les uns par rapport aux autres. Mais quand même, comme un peu la tradition, avant qu'on passe à notre cuvée du jour. Donc oui, ça fait longtemps que tu n'es pas venu, il y a 30 nouveaux noms qui ont été ajoutés au classement. Est-ce que certains te choquaient un peu dans le classement actuel, parmi les 40 ? Ou est-ce que tu as des noms que tu voudrais reclacer, des noms qui t'ont surpris ? Je te laisse carte blanche. Alors, je ne veux pas trop jouer à l'inspecteur des travaux finis, parce que je sais que l'exercice est vraiment compliqué, donc il ne faut pas chipoter. Je peux juste dire les noms qui m'ont un peu surpris que j'aurais mis. Et qui, en fait... Enfin, je m'aperçois que je suis plus surpris par des noms que j'aurais mis plus bas que par des noms que j'aurais mis plus haut. Ce qui est peut-être un peu bizarre. Donc, il y avait 5-6 noms dont je me t'ai dit, tiens, je les aurais vus plus bas. Il y a Gallinari et Batoum, qui sont pour l'instant 17e et 18e, qui, pour moi, sont un peu hauts. Toi, par exemple, par rapport à Gordon et Ward, je suis un peu surpris de les voir au-dessus, disons. Il y a Rudiguet, que je trouve très très haut. Là, j'avoue que ça me surprend beaucoup, quand même. C'est la taxe Lucas. On a coupé un peu entre les deux. Mais effectivement, peut-être que si on redescend Gallinari, il lui voulait mettre Rudiguet avec Gallinari et Batoum, peut-être qu'on peut redescendre tout le package en entier. Alors, je n'ai pas encore écouté l'épisode avec Lucas, donc je ne sais pas quels étaient ses arguments, mais effectivement, ça me surprend. Et puis, il y a un trio qui, pourtant, n'est pas très haut, mais le trio David Lee, Tylo Son, Montaélis. Alors, peut-être un degré moindre pour Tylo Son, parce qu'en réécoutant en parler, je me suis dit que peut-être que je le voyais un peu bas. David Lee, Montaélis... Enfin, si je réfléchis, selon un peu la logique de l'exercice, qui est, est-ce que je préfère la décennie, par exemple, d'Harrison Barnes ou de P.J. Tucker à celle de David Lee et Montaélis, je crois que je préfère celle de joueurs qui sont plus des roleplayers, peut-être un peu moins sexy, mais sans doute plus utiles qu'un Lee ou Élis qui, en plus, ont un peu moins de longévité. Je pense qu'ils s'arrêtent à mi-décennie, à peu près, tous les deux, j'imagine ? Oui, c'est exactement ça, oui. Et même par rapport à Patrick Beverly ou J.R. Smith. Donc, voilà, les deux anciens Warriors, je les aurais mis un peu plus bas, je pense. Bon, voilà, c'était ça qui me sautait aux yeux. Alors, par contre, le top 10, tu vois, me paraît très justifié. Je n'ai pas... Il n'y a rien qui m'a... Alors, sur le top 10, on peut faire rapidement. Moi, mon hésitation depuis quelques épisodes, c'est Anthony Davis que j'ai mis derrière Jimmy Butler pour surcompenser Antoine, mais en fait, je crois qu'il avait raison. Je crois qu'il avait raison, je visite. De toute façon, Antoine devrait revenir d'ici très peu, donc il le fera lui-même, ce reclassement, je pense. Toi, ça te choquait ou pas, d'ailleurs, Butler au-dessus de Davis ? Alors, moi, j'ai déjà essayé de mettre de côté ma haine de Jimmy Butler. Ah oui, c'est vrai. Rapha, le fan de Timberwolves. On va essayer d'être le plus objectif possible. Non, disons que vos deux arguments, je trouve, s'entendaient. C'est-à-dire que j'étais d'accord avec toi sur le fait que Jimmy Butler, la charge offensive qu'il peut avoir, et le fait de porter une équipe offensivement, c'est quelque chose que n'a pas Anthony Davis, qui n'a jamais montré qu'il pouvait vraiment être la première option d'une équipe qui allait très loin en play-off, offensivement, je veux dire. Donc, de ce point de vue-là, à partir du moment où il y a la bulle dans la décennie, ça, non, ça ne me choque pas. Et même, je pense que j'aurais tendu vers Butler devant Davis. Ouais, je pense. Alors, par rapport à tes points que tu as soulevés, moi, je raccroche aussi un truc qui me trotte un peu en tête depuis quelques épisodes, c'était P.J. Tucker, qu'on a mis assez bas, avec Antoine également, qu'on a mis assez bas, et tu vois, c'est vrai que finalement, l'écart qu'il y a entre Batum, qui est 18e actuellement, et tout en bas, P.J. Tucker, qui est 35e, c'est vrai que ça me dérange un peu, parce que... Enfin, après, ça peut s'entendre, mais en même temps, je trouve que défensivement, P.J. Tucker a eu 3 ans où il était plus impactant, dans un rôle plus important, en plus dans les schémas de Houston, que Batum n'a jamais été à Portland, et en plus, Portland, c'est quoi ? C'est 4 ans, 5 ans ? Donc, je pensais remonter P.J. Tucker en ces jours-là, mais effectivement, Rudiguet, oui, je suis un peu d'accord avec toi, moi, je voulais le mettre tout en bas avec Harrison Barnes, mais avant de me précipiter, je continue à récolter des avis sur Rudiguet. Mais effectivement, ça ne te choquerait pas si on faisait un package Galinari-Batum, pour lequel c'est vrai que j'ai un peu trop, sans doute, valorisé la longévité. Ça ne te choquerait pas si on descendait Galinari-Batum et Rudiguet aussi, du coup ? Ouais, pas du tout, même. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression un peu que sur Batum, il était classé haut presque plus pour son profil que pour ce qu'il a vraiment accompli. Je ne sais pas si c'est clair quand je dis ça, mais effectivement... Oui, parce qu'il y a une deuxième moitié de la décennie où c'est un role-player... Enfin, il a un profil valuable, mais dans une équipe qui est pas bonne, donc il n'y a pas beaucoup de valeur. Effectivement, Batum, il est sûrement plus intéressant, plus polyvalent, mais du point de vue concret de ce qu'il a réalisé, je ne sais pas si ça mérite d'être aussi haut, en fait. Effectivement. Ou alors... Mais en même temps, tu vois, je relis à ce qu'il est à ce point plus intéressant que Galinari-Batum. De mon point de vue, oui. C'est vrai que toi, tu l'avais défendu en plus, on l'a fait avec toi. Oui, de mon point de vue, oui, vraiment. Oui, ça peut s'entendre. Mais après, c'est vrai que... Notamment Ginobili et Carmelo, qui sont un peu derrière Batum et Galinari, eux aussi mériteraient de remonter. Donc je ne sais pas si on va descendre les uns ou remonter les autres. Mais je trouve que, aussi bien pour Melo que pour Ginobili ou pour Kobe, c'est des cas qu'on va beaucoup avoir là aussi. C'est la grosse, grosse difficulté d'évaluer des joueurs qui ont été des stars. Et qui ont, dans la décennie, deux, trois ans au niveau All-Star. Et puis ensuite, une sorte de gloomy-boulgade où on ne sait pas trop quoi en faire. S'ils sont des bons roleplayers ou autre chose, ou pas vraiment. Ou des stars qui n'ont pas compris qu'ils n'en étaient plus. Je trouve que c'est très difficile à évaluer ça, en fait. Oui, bien sûr. Parce qu'on a tendance à se déporter sur le Prime, pour certains. D'autres peuvent se dire, bon, en fait, il y a quand même sept ans où ce n'est pas terrible. Oui, c'est vraiment compliqué. Oui, oui. Est-ce qu'on valorise quelqu'un ? Est-ce que, tu vois, enfin, je ne sais pas, comme tu dis, les stars sur très peu de temps qui font du 15 ou 16 sur 20 sur trois ans, tu dois le comparer à, je ne sais pas, d'autres qui sont beaucoup plus moyens sur plus longtemps. Mais en fait, ça change tout. Si tu leur mets les beaucoup plus moyens, si tu leur mets 12 sur 20 ou 8 sur 20, ça peut changer beaucoup de choses. Mais c'est un peu le problème. Après, sur toi qui es Timberwolves, du coup, Karl-Anthony Towns, 27e, avec Devin Booker, 28. Est-ce que ça te va ? Moi, je trouve qu'ils sont peut-être un peu hauts, finalement. Je réfléchis, mais toi, ça ne te choque pas ? Non, ça ne me choque pas. Je trouve que c'est logique qu'ils soient à côté. C'est exactement le même profil puisque c'est avant la réussite des Suns et avant la réussite beaucoup plus récente des Wolves. Oui, ensuite, là, c'est un autre débat. C'est-à-dire, être une première option dans une très mauvaise équipe sur trois, quatre ans, est-ce que c'est plus valuable que d'être un roleplayer dans une très bonne équipe ? Oui, effectivement. Effectivement, l'exercice est impossible, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il faut raisonner en sachant qu'on met un joueur à une place avec une fourchette de plus de 10 ou moins de 10, à peu près. Oui, c'est ça. Si on met un joueur 20e, ça veut dire qu'il pourrait être soit 10e, soit 30e. Non, j'exagère, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je note quand même tout ça et quand on fera du reclassement, on s'y penchera peut-être plus en détail. Mais OK. Et donc, alors, tu as de la chance. la cuvée du jour, je la trouve extrêmement intéressante parce que, alors, on a une cuvée avec le MVP 2011, d'une part. On a aussi Derrick Rose, d'autre part. Blague à part. Dwight Howard, aujourd'hui. Derrick Rose, également. Les frères ennemis, Rajon Rondo et Ray Allen, qui étaient, moi, mes deux joueurs préférés à l'époque, mais qui, eux, ne se sont pas aussi bien entendus que j'aurais voulu. Et puis, un autre que moi, j'adore aussi, c'est Wesley Matthews, donc plutôt une belle cuvée. Comment est-ce que, je sais que la tâche, on en a parlé un peu, était un peu compliquée. Comment est-ce que toi, tu t'en es dépatouillé pour les classer les uns par rapport aux autres ? Alors déjà, pour rentrer dans les coulisses, pour ceux qui nous écoutent, ça fait donc à peu près trois semaines ou voire un mois que j'ai la liste. Donc, ça m'a laissé beaucoup de temps pour changer la vie en permanence. Ouais, je trouve que c'est vraiment un quintalette passionnant parce qu'en plus, ils sont assez faciles à comparer au sens où c'est vraiment des stars du début de la décennie et il y a quelque chose qui les a interrompus. Alors, je mets un peu de côté Wes Matthews, mais il y a vraiment un tournant entre 2012 et 2014 pour tous avec une grosse blessure qui font qu'après, ils ne sont plus du tout ce qu'ils étaient. Et donc, c'est comme si on avait à comparer à la fois des stars et puis ensuite, un autre parcours qui est beaucoup plus chaotique. Donc, c'est vachement intéressant. Et par ailleurs, je trouve que c'est intéressant aussi parce que c'est des joueurs qui sont des stars pré-NBA moderne, pré-Pace & Space et qui ont non seulement dû s'adapter à un niveau physique déclinant, mais aussi à un style de jeu qui n'était pas celui dans lequel ils avaient brillé au départ. Bon, c'est super intéressant, mais ça ne les rend pas évidents à classer aussi. Donc, je passais ce long préambule. J'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup changé mon classement. Mais pour les classer entre eux, j'en suis resté avec les choses finalement, je pense, j'ai pas pris trop de risques, mais ça m'intéresse de voir ce que t'en penses. Donc, pour moi, j'avais Howard en 1, Rondo en 2, Rose en 3, Matthews en 4 et Realen en 5. Ok, ok, j'avais un truc un peu similaire, mais effectivement, c'est surtout sur la place de Wesley Matthews que j'étais pas trop décidé mais effectivement, j'avais 2-1 incontestable, 5ème, Realen aussi et un peu les 3 entre. Je sais que j'avais Rondo au-dessus de Derrick Rose, on va en parler, mais je pense qu'il y a un peu de la longévité en plus et en plus de la valeur dans différents contextes. Et après, Wesley Matthews, je sais pas, je sais que c'est un joueur que j'adore mais qui malheureusement n'a pas eu des blessures avec des mauvaises équipes aussi où il pouvait pas être valuable, un peu comme la deuxième moitié de Batoum d'ailleurs, c'est un peu marrant parce qu'ils viennent de la même équipe à la base. Mais ok, ok, ok. Donc on a un bel épisode devant nous, on va essayer de s'en dépatouiller. Et du coup, commençons directement par le premier joueur, attaquant d'entrée avec un des cas les plus compliqués, peut-être celui de Derrick Rose si tu veux bien. Oui. Donc Derrick Rose, 10 saisons sur la décennie, malheureusement, il n'y en a que 8 de vrais à cause de blessures, on va en parler. 19 points de moyenne sur la décennie, 31 minutes de moyenne également sur l'ensemble de la décennie, c'est quand même pas mal, 31 minutes de jeu. 13 000 minutes au total, 13 500, c'est le 121ème total à peine de cette décennie, 437 matchs. Alors récompense individuelle, je l'ai un peu blagué tout à l'heure, mais bon, il a été élu MVP 2011, je ne sais pas s'il l'était, mais il a été élu MVP 2011, deux fois All-Star en 2011-2012, et une fois All-NBA, 2011 évidemment. Donc ça, c'est pour un peu la récompense individuelle. Au niveau des comparaisons, tu sais, j'aime bien faire ça, NBAdraft.net, à l'époque de sa draft, eux, ils avaient dit un mélange entre Dwayne Wade et Jason Kidd. Je comprends le côté explosif de Wade, Kidd, ça me paraît un peu aller chercher loin. On a du mal à voir, mais ouais, ok, bon. J'aurais peut-être pris un meneur moins cérébral, peut-être. oui. Mais bref, Draft Express aussi, pour eux, alors meilleur scénario, il n'y en avait pas, mais ils n'en ont pas mis. Mais par contre, ils ont mis un pire scénario possible, c'était Devinaris. Alors là, oui, d'accord. Il a fait un peu mieux. Il a fait un peu mieux. Et puis au niveau des surnoms, aucun surnom loufoque, pour le coup, on a D-Rose, évidemment. On a Pou, P-O-O-H. Tu connais ça ? Oui, ça me dit, oui, oui. Je n'ai jamais compris d'où ça venait, mais... Mais ça vient de Winnie the Pooh, non ? Ah, t'as raison, peut-être que t'as raison, quel rapport, je ne sais pas, mais j'imagine que ça vient de là. Effectivement, effectivement. Ou alors, c'est peut-être un surnom de quand il était petit. Peut-être que c'est un des seuls surnoms qui n'a pas été inventé par Bastable Référence. Non, il y en avait un autre qui est sympa aussi, c'est The Windy City Assassin. Le Windy City, qui est le surnom de Chicago, évidemment. Bref, donc pour son parcours rapidement, tu m'interromps quand tu veux, au début de notre décennie, il a 22 ans à peine, puisque Draft 2008 est drafté très tôt. Et donc 2011, première saison de la décennie, MVP, 25 points, 7 à 6 de moyenne, 37 minutes de jeu en moyenne. Merci Tom Thibodeau. Quoique c'est un peu la norme en début de décennie encore, mais bref. Et puis les playoffs, ça va en finale conférence jusqu'à Miami, malheureusement éliminé contre Miami. Alors qu'on le rappelle, Chicago était premier de l'Est et même meilleur bilan de toute la NBA. 2012, Chicago est encore une fois premier de la conférence Est. Lui ne fait que 39 matchs cette saison-là, sur 66, parce que c'est l'année du lockout. Mais déjà, on voit quelques absences et puis malheureusement, c'est la blessure en play-off au premier tour des play-off contre Philadelphie. Et finalement, Chicago perdra cette série parce que, alors que Chicago est premier, donc c'est la série 1-8 que perdra Chicago à cause de cette blessure de Derrick Rose. Dans un money time, on va dire, où sa présence était peut-être évitable, c'est un peu ce que tout le monde a toujours dit. Du coup, 2013, saison blanche, donc il n'y a rien. 2014, il fait 10 matchs à peine. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la hype de son retour était assez phénoménale. On voyait que c'était un peu poussif et malheureusement, il se blesse à l'autre genou contre Portland en 2014 après à peine 10 matchs et donc le reste de saison à éliminer évidemment. Et puis 2015, il revient enfin depuis quasiment 2-3 ans. Il fait 51 matchs, 30 minutes par match. Il retrouve son poste de titulaire. Il est plutôt pas mal, 18 points, 5 assists et même moi, j'ai de bons souvenirs dans le jeu. Et en play-off, c'est la fameuse équipe avec Pogazol qui est arrivé et qui se font éliminer contre Cleveland en demi-finale de conférence. La fameuse série où justement Derek Rose met un buzzer-beater et derrière le match d'après, c'est Lebrun James qui met le tien. 2016, toujours au titulaire, 32 minutes par match. Voilà, pas de play-off malheureusement pour Chicago. Je crois que Thibodeau était parti et c'était un peu une année creuse pour Chicago. Puis ensuite, été 2016, il est échangé du côté de New York. Je ne sais pas si tu te souviens contre qui il est échangé mais c'est déjà pas très glorieux. José Calderon, Gériane Grant et pas Jeremy mais son petit frère Gériane Grant et Robin Lopez. Donc voilà, la valeur de MVP était déjà partie évidemment. Et puis après, New York 2017, titulaire, tout ce que tu veux mais ça ne fait pas les play-off. Free Agency 2017, il signe à Cleveland, la fameuse équipe avec Derek Rose, Dwyane Wade, etc. Après le départ de Kyrie mais il ne fait que 16 matchs à Cleveland. Il est échangé à Minnesota pour rejoindre son coach Tom Thibodeau évidemment. Et puis fin de saison avec Minnesota. Il fait une saison 2019 avec Minnesota, saison pleine entre guillemets, même s'il n'y a que 51 matchs et que 13 titularisations. Je crois que c'est enfin là qu'il perd sa place de titulaire NBA on peut dire. Et puis 2020, il est du côté de D3, un D3 calamiteux avec Blake Griffin blessé, etc. Donc un peu à oublier également de ce côté-là. Donc voilà, pour son parcours effectivement, comme on en parlait, on a pas mal de joueurs qui n'ont qu'une demi-décennie mais lui, c'est presque moins que ça. Parfois, j'aime bien dire quand on va classer tel ou tel joueur, il va y avoir un problème de longévité. Lui, c'est plus qu'un simple problème de longévité, c'est-à-dire qu'on a un début qui est canon et ensuite, vraiment presque rien. Oui, même au point que... Alors, il me semble qu'il est coupé par Cleveland en 2018 et que tout le monde pense qu'il est presque à la retraite en fait. C'est pas un échange, tu veux dire, c'est un buyout ? Il me semble. Peut-être. De ce que je me souviens, il me semble qu'il arrive libre et il arrive libre à Minnesota. Oui. J'ai pas vérifié mais je suis quasiment sûr et c'est vrai que je me rappelle très bien qu'à l'époque, tout le monde se disait et ça s'est d'ailleurs vérifié dans les deux mois qui ont suivi où il était calamiteux, tout le monde se disait mais il ne peut plus jouer à un NBA et il a su retrouver un vrai niveau correct et enfin, il faudra féliciter quoi. Mais ouais, il y a effectivement un problème de longévité et c'est pour ça moi, je n'ai pas pu le classer plus haut malgré le fait qu'il soit MVP mais bon, ça va aussi poser question par rapport à Mathius par exemple. Ouais, ça rend très difficile à évaluer sa carrière, c'est vraiment une carrière très atypique. Parce que là, du coup, sur la décennie, combien toi tu vois de saison valuable ? Il y en a une, c'est la saison MVP. Ouais. La deuxième, elle l'est et il est très bon en play-off mais il ne joue que 39 matchs. Je veux dire, la deuxième, c'est 2011-2012. Et ensuite, je dirais qu'il n'y a quasiment plus rien. Peut-être la saison 2015-2016 qui est pas mal. C'est la New York qui n'est pas trop mal non plus. Je dirais que les deux plus intéressantes, en fait, c'est les deux dernières de la décennie dans un rôle complètement changé de sixième homme en fait. Ouais. Mais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était dans les deux premières. Donc, il y a vraiment un trou au milieu. J'avoue moi que j'avais quand même 2011-2012 qui sont d'excellents calibres et je pense de meilleurs calibres que ce qu'on s'en souvient à cause un peu du narratif et du trophée. 2012 est quand même très très bon. Oui, mais il y a très peu de matchs joués. Après, c'est la saison du lockout. Non seulement, il est blessé, mais en plus, il est blessé une saison où il n'y a pas beaucoup de matchs. Mais non, mais comme tu dis, ça fait 39 matchs et presque pas de playoffs et qu'il est blessé au match 1, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, j'avais ses deux saisons et puis j'avais quand même la 2015 où il est... Alors, je trouve qu'il est valuable dans une bonne équipe. Et en fait, après, c'est que des équipes nulles. Alors, lui-même retrouve petit à petit son niveau, parfois des fluctuations comme tu dis, mais c'est des équipes nulles. Donc, pour moi, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée dans ces équipes-là malgré, ben oui, des stats brutes. Mais même en termes d'efficacité, ça s'est très vite cassé la gueule. Donc, ce n'est pas comme si tu étais quelqu'un qui était genre Devin Booker en 2020 qui fait des stats d'efficacité de fou dans une mauvaise équipe. On n'a même pas ça. Donc, pour moi, c'est vrai que j'ai deux bonnes années 2011-2012, 2015 aussi, donc dans une bonne équipe. Et après, je mets toute la deuxième moitié à la poubelle presque, en fait, malheureusement. Oui, 2015, il fait des stats en Play-Off 1, par exemple, en deuxième tour contre Cleveland, il tourne à 22 points, 5 rebonds, 6 passes. Alors, c'est vraiment impressionnant. ensuite, quand on regarde les pourcentages, c'est 38% au tir, 30% à 3 points. Bon, ce n'est pas un mauvais joueur, mais c'est un peu inefficace. Sa saison 2015, une des moins efficaces de l'histoire de l'NBA sur un tel volume. J'exégère un peu, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. J'ai fait des gros tableaux Excel depuis 2-3 jours. Donc, oui, je le sais. Mais non, mais effectivement, il y a ce truc-là d'efficacité qui n'était pas bonne, mais j'ai quand même de bons souvenirs, moi, de cette saison-là. Notamment, c'est les Bulls d'Eric Ross qui vont battre Golden State chez eux en 2015 et c'était la dernière défaite avant plus d'un an d'invincibilité chez eux. Mais je trouve qu'il y avait quand même de la valeur, alors pas du tout dans le même rôle, mais il y avait quand même de la valeur dans un effectif qui avait d'autres atouts. On n'attendait plus de lui que ce soit le vrai secoureur, mais je trouve qu'il y avait de la valeur, donc je retiens quand même cette 2015 malgré l'inefficacité. Après, c'est vrai que il y a deux excellentes saisons, mais comment est-ce que toi, par exemple, tu évalues la saison 2011 qui, justement, je commençais à en parler où il y a tout un narratif, du coup, c'est un peu connoté négativement quand je dis ça, mais il y a un peu une histoire de mythe autour de cette saison qui est restée dans les annales parce qu'en plus, il y a eu un impact stylistique incroyable. Il était jeune, etc. où on croyait que c'était l'avenir, c'était lui. Comment est-ce que toi, tu pondères cette année-là, par exemple, comparé aux meilleures saisons d'autres superstars ? Est-ce que tu le mets au même niveau, un peu plus bas, un peu plus haut ? Déjà, il faut dire, alors un peu, pardon pour le discours de vieux, mais pour ceux qui n'ont pas vu la saison, il y avait un côté, effectivement, comme tu as dit, stylistique. Les dunks de Derrick Rose, c'était incroyable. Moi, ça reste un des dunkers les plus impressionnants que j'ai vus en match. C'était une explosivité, mais presque plus impressionnante que Westbrook, je le trouve. Je pense que c'est le MVP le plus faible de la décennie, à mon sens. Je pense, je ne sais pas si toi, tu en vois un qui serait plus faible que ça. je suis d'accord. En plus, je n'ai pas envie de m'attirer de problèmes, donc je pense que je suis d'accord. Je vois à qui tu pourrais penser. Bon, mais ça reste une très bonne saison, mais peut-être que c'est que le niveau global était un peu plus faible aussi de la Ligue, je veux dire, dans les candidats au MVP, puisqu'il y avait, en gros, c'était Howard et LeBron, les autres candidats. Oui. LeBron ayant sans doute un peu payé pour tout ce qui s'est passé autour de Decision et tout ça. Oui, c'est sa première année, il était dans le rôle du vilain, comme ils disent. C'est ça. Et Dwayne Wade était encore très, très bon, donc les voix se partageaient un peu. C'est une très bonne saison, vraiment, qui, je pense, quand on la regarde, statistiquement, avec les yeux d'aujourd'hui, ce n'est pas une saison MVP, par rapport, je ne sais pas, ne serait-ce que les stats d'efficacité au tir, même si elles sont plutôt bonnes, on est à 1,12 points par tir tenté, ce qui est bien, ce qui est vraiment bien, mais par rapport au sommet de Jokic, de Curry, même de Giannis, on en est très loin. Bon, je dirais que c'est une excellente saison offensive. Défensivement, je pense qu'il a vraiment gagné à être dans cette équipe, parce que ça n'a jamais été un très bon défenseur, d'Eric Rose, et quand on regarde les stats on-off, par exemple, sur la saison 2010-2011, je sais qu'il faut faire attention avec les stats on-off, mais elles sont quand même catastrophiques pour d'Eric Rose en défense. J'avoue, je n'ai pas tout repris, les stats d'Owar, de LeBron ou de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, pour voir si ça aurait été mieux, mais c'était le meilleur bilan de la Ligue, c'est assez loin, c'était une belle histoire aussi. Pour une fois, je vais un peu parler de narratif sur le basket-là, mais je pense qu'il y avait ce côté un peu où, aujourd'hui, on ne s'en souvient peut-être pas, mais le côté, le rassemblement des trois amis-amis, ça n'a pas fait une bonne publicité à l'NB, enfin, pas pour tout le monde en tout cas, et donc tu avais ce mec-là qui arrivait avec une équipe, un nouveau coach, une équipe, l'équipe de Chicago en plus, qui a toujours été adorée, évidemment, et puis un mec jeune qui en plus, stylistiquement, est incroyable, enfin je veux dire, les comparaisons même aujourd'hui avec Jamorant, pour moi, ne tiennent pas, Jamorant est très rapide, explosif et tout ce que tu veux, mais il n'a pas ce tranchant incroyable qu'avait Derek Rose sur des changements de direction. Tu parlais de Westbrook même, qui avait une explosivité de fou, mais qui était beaucoup plus linéaire aussi, c'était plus, je vais tout droit, je charge, je charge, et ensuite j'explose. Derek Rose, c'était des... ça allait de partout, avec des changements brusques d'un côté et de l'autre, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il finit par se faire mal aux genoux. Mais bref, il y a ce côté un peu narratif de cette saison-là, mais je pense que le trophée d'MVP, c'est aussi dû au fait qu'il est jeune, le style, d'un point de vue du style, il est incroyablement impressionnant à voir, tout simplement. L'équipe était très bonne aussi, meilleur milan de NBA, mais c'est vrai que d'un point de vue performance individuelle, un peu pour casser le mythe, si on creuse un peu, c'est pas une mauvaise saison, évidemment, loin de là. On est, par exemple, pour le straw shooting plus, donc efficacité par rapport à la moyenne de l'époque, on est à 102 sur un usage de 32%, ce qui est énorme, un usage de 32%, un volume de superstars, et 102%, ça veut dire 102 par rapport à 100, plus 2%. C'est bien, c'est pas mal. C'est juste que d'autres superstars sur ce même volume, elles font plus 5, plus 10, plus 15, plus 20, pour des Curry ou des Kevin Durant. Donc voilà, c'est pas une mauvaise saison, évidemment. C'est juste que le scoring individuel en lui-même n'était pas si fou que ça, le passing n'était pas si incroyable que ça non plus. Voilà, tu parles de, on parlait de Mimo, de Westbrook, sa saison de MVP, on peut pas lui enlever cet impact collectif qui est énormissime et que Derrick Rose n'a pas eu sur cette NL, par exemple. Tu parlais aussi de la défense, bon voilà. Au final, on se retrouve sur, tu vois, on peut recouper aussi avec un autre indicateur, celui de Basketball Index qui donne une stat un peu all-in-one, la saison offensive 2011 de Derrick Rose, on est sur un score qui est le 55ème meilleur offensif de la décennie, en fait, sur plus de 1800 joueurs. C'est bien, mais effectivement, on n'est pas dans le top 10, alors que peut-être pas mal de fans la mettraient comme une des 5 ou 10 meilleures saison de la décennie. Mais voilà, le problème au-delà de cette saison-là, c'est que finalement, on a deux saisons excellentes, parce que moi, je mets la 2012 un peu au même niveau, et puis 2015, un peu dans une bonne équipe, peut-être un peu 2016 où tu commences à dire ça, mais le reste, c'est finalement un parcours non seulement blessé, mais en plus dans des équipes nulles où il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée, au final, malheureusement. Alors, il faut, pour être un tout petit peu plus positif sur la fin de la décennie, quand même, pour l'avoir vu de près, la saison 2008-2019 avec le Minnesota, en sixième homme, il est bon. et il a un vrai impact sur l'attaque, notamment, bon, mais c'est aussi parce que les schémas de Thibodeau étaient catastrophiques, mais ça, c'est autre chose. Il me semble qu'à Détroit, l'année suivante, il se débrouille pas mal aussi, mais dans un rôle, effectivement, complètement différent. Oui, c'est ça, c'est un rôle mineur, comparé à ce qu'il était au début. Oui, et puis en jouant chaque fois seulement une cinquantaine de matchs, parce qu'il n'est pas capable de jouer plus. Mais effectivement, alors pour me faire aussi l'avocat du diable, quand même, enfin, en tout cas pour nuancer peut-être un peu, Ben Taylor disait un truc assez intéressant aussi il y a quelques temps sur le fait que, ben oui, en fait, peut-être que ça vaut pas le coup de comparer notamment des stats ou l'impact sur Drive de Derrick Rose en 2011 et dix ans plus tard celui de Jamorant ou d'autres drivers de 2022 ou 2021, parce qu'en fait, là où Derrick Rose avait une vraie valeur, en tout cas plus de valeur, c'est qu'il faisait ses Drive malgré un spacing qui était catastrophique et que du coup, c'est d'autant plus difficile et que lui-même, pour être au même niveau en 2011 que certains de 2022, c'est qu'il était à ce point plus fort et donc à ce point ajoutait plus de valeur à son équipe par rapport au contexte. Donc ça, c'est aussi le bon point, surtout que cet impact sur Drive lui-même n'était pas un énorme passeur mais ça pouvait aussi servir de première étincelle pour créer un décalage dans la défense. Oui, c'est vrai. Et puis, dernier point que j'avais soulevé aussi, c'est que en play-off, les stats, on me les demande souvent 1200 minutes sur la décennie de minutes de play-off. C'est à peine dans le top 100, en 97e. En termes de match, c'est à peine 34 matchs de play-off. Là, on est quasiment en 175e. Et surtout, j'avais noté aussi la seule vraie saison de play-off, mine de rien, son efficacité, elle baisse de manière conséquente par rapport à la saison régulière. Donc ça, c'est aussi un petit beul, mais c'est peut-être aussi lié à son profil. Et puis, la saison 2015, j'en ai parlé, je trouve assez valuable, peut-être plus que ce qu'on s'en rappelle, mais bref. Donc au niveau du classement, puisqu'on peut passer à ça, à moins que t'aies d'autres choses à rajouter, comment on fait ? Où est-ce qu'on le met ? Je te file la patate chaude. Mon premier réflexe, alors je ne vais pas donner des places exactes, mais ça avait été de le mettre dans la zone Carmelo-Antoni, Kobe, Manu Ginobili. D'accord. Voilà. Et je te refile la patate. J'imaginais plus bas, j'imaginais quand même beaucoup plus bas. Ouais, mais ce que je peux comprendre aussi. Alors, moi j'avais grosso modo la zone plutôt David Lee autour de la 30ème place. Ah oui, d'accord. Évidemment, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. qui c'est qu'il y a autour ? Par exemple, moi, on a du Tyson Chandler 29, JD Reddick 30, David Lee 31 et Tyluson 32 pour l'instant, Montalys 33. Mais surtout, j'avais un peu en point de repère de le mettre derrière des Joachim Noah, Kevin Garnett et Joel Embiid qui, notamment Joel Embiid ou Garnett, on les a fait ensemble la dernière fois en plus, qui n'ont que trois saisons au top, mais vraiment au top. Derek Rose, il n'en a que deux. Et après, c'est vrai qu'à quelle valeur on donne à cette longévité ? C'est un peu le problème qu'on a eu avec Lucas, avec Rudi Gay. Quelle valeur on donne à une longévité, à faire des points, à faire des stats bruts dans des mauvaises équipes ou alors qu'ils n'apportent pas tant de valeur que ça ? C'est un peu le problème. Donc, j'imaginais plutôt plus bas et en tout cas en dessous de Garnett pour sûr, presque. Est-ce que ça te choque ou pas ? Ça ne peut jamais me choquer qu'on mette quelqu'un en dessous de Garnett. Donc, ouais, non, 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 effectivement. Ouais. Quoique. Je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas parce que le problème, c'est que je change d'avis selon la manière dont on me pose la question. C'est pareil. Si on me pose la question, est-ce que tu préfères une décennie de Gigi Reddick ou une décennie d'Erik Rose telle qu'elle a eu lieu ? En fait, je crois que je préfère une décennie de Gigi Reddick. Oui. Oui, oui. Et voilà, alors peut-être que c'est que je trouve que Gigi Reddick est trop bas, je m'en rends compte et que ça me paraît bizarre que Gigi Reddick soit juste une place au-dessus de David Lee et donc du coup, je n'ai pas osé classer Rose par là parce qu'au contraire, tu vois, je préfère largement la décennie d'Erik Rose à celle de David Lee. Oui. Donc, il faut qu'il y ait un petit écart-point entre les deux, tu veux dire ? Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que, bon, Garnet a trois saisons dans un rôle de rim protector d'élite, on va dire. Joachim Noah, on a quatre ou cinq dans un rôle moins grand. Est-ce que les quatre ou cinq saisons de Joachim Noah dans un rôle moins grand sont meilleurs que deux saisons de All-NBA, on va dire, de Derrick Rose ? Ça se dissuide parce qu'en même temps, c'est vrai que le rôle moins grand de Noah, offensivement certes, mais il y a encore, je ne sais plus quelle saison, je vais dire une bêtise si je dis la date, mais la saison, il est All-NBA, First Team. Oui, 14. C'est 2014, c'est ça. Dans quelle mesure son impact n'est pas aussi grand finalement que celui d'Erik Rose en 2011 du point de vue collectif ? Parce que c'est un peu lui aussi la plaque tournante de l'attaque par son passing. Donc oui, ça peut se discuter. Oui, je veux bien qu'on coupe la poire en deux. Tu as dû l'imaginer avec Kobe un peu plus haut. Moi, je l'imaginais plus bas. Je veux bien qu'on le fasse atterrir entre les deux autour de Joachim Noah, Garnett, Embiid. Tu vois, moi je pense que je veux l'Embiid à trois saisons de très haut niveau, même si c'est que trois ou trois et demi. Je mettrais peut-être la délimitation là, Embiid devant d'Eric Rose. Du reste, après, je ne sais pas. Rose devant Noah. Soit devant Noah, soit entre Noah et Garnett, soit derrière Garnett. Je n'ai aucune idée. Aucune idée. On va dire derrière Noah, quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très difficile. Allez, mettons-le entre Noah et Garnett. Mettons-le là. Mais c'est vraiment problématique parce que c'est la pondération entre le pic et la longévité à tous les niveaux. Ok, faisons ça. On verra si ça gueule. Enfin, c'est sûr que ça va gueuler. Oui, surtout que ce n'est pas n'importe quel joueur. Il y a un attachement. Du coup, petit quiz pour finir. Petit quiz, c'est un qui qui joue ce match. Le match de sa blessure ? Non, je n'ai quand même pas été à ce point horrible. Non, j'essaie d'être plus positif. Justement, c'est du côté de Minnesota. Je voulais t'aider un peu. Nous sommes le 31 octobre 2018. C'est le match où il met 51 points ou 50 points. Oui, quand il joue à Minnesota, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui ont joué ce match des deux côtés ? C'est un Minnesota et Utah. Il n'y a plus Butler, je pense qu'il ne joue pas. Butler, non. Il y a Towns, Wiggins. C'est sur le terrain ou dans les faciles ? Qui joue ce match ? Qui a fouillé la pelouse, j'allais dire ? Il y a Towns, Wiggins, Gorgie Dieng doit encore être là. Jeff Teague. Teague ne joue pas, non. Ah, ça a été blessé alors. Tyus Jones ? Non plus. Il n'y avait pas Ron Brooks ? Gerrit Bayless ? Non, il n'y avait pas Ron Brooks mais il y avait un ancien pote des Bulls. Oh bah oui, forcément. Il y avait Lou Holding ? Non, l'autre. Bah oui, il y avait Tash Gibson, Tash Gibson, ouais. Covington ? Non, c'était juste avant le trade, donc je ne pense pas qu'il était là. C'est juste avant le trade, effectivement. mais par contre, il y a un autre élit très défensif mais qui malheureusement est un peu bloqué offensivement. Okogee ? Josh Okogee, effectivement, est là, rookie. On a un role player un peu aussi 3nd à Minnesota qui a fait plein d'équipes. Ça n'existe pas, ça les role players 3nd à Minnesota. Ah si, il y a Anthony Tolliver ? Anthony Tolliver, exactement. J'allais dire qu'il s'est fait postériser par Amarès Tudemeyer. Qui avait été la seule recrue de l'été. Après, je t'épargne les James Nunali. Ah oui, c'est vrai, qui était un shooter qui venait d'Australie et qui n'a jamais joué. Et CJ Williams. Alors là, CJ Williams, deuxième pro d'affilée qui l'est cité dans le Basket Lab. Les Clippers. Exactement, on l'a cité dans le quiz avec Nico quand on a fait Gallinari, je crois. Bref, c'est incroyable qu'on le cite deux fois. Et du côté de Utah, un peu plus classique peut-être ? Alors du côté de Utah, dans le 2018, Théward n'est plus là. Donc il y a Donovan Mitchell, René Gobert. Est-ce que Derek Favors est revenu ? Oui, il n'est pas encore parti même. Ah oui, il n'est pas encore parti. Rox O'Neill. Oui, pas titulaire d'ailleurs. Conley n'est pas encore là. Non, c'est un autre. C'est Rubio. C'est Rubio, effectivement. Il doit y avoir... J'essaie de caler Rubio le plus possible dans les clous dès que tu es là. D'ailleurs, Joe Ingles. Joe Ingles, effectivement. Boldanovic ? Non, pas encore. Par contre, on a un hélié qui est justement... On parlait de Derek Rose, comment est-ce qu'il arrive à Minnesota ? Effectivement, il arrive libre parce qu'il se fait échanger avec un autre joueur depuis Cleveland jusqu'à Utah. Un hélié 3D de luxe qui aujourd'hui est à Phoenix. Ah, Jake Roder ? Jake Roder, effectivement. Jake Roder était à Utah, ça m'a échappé. On avait un Australien, un deuxième Australien après Joe Ingles. Un peu plus jeune, un peu plus d'attente, un peu plus meneur. Ah oui, Dante Exum. Dante Exum, effectivement. Après, on avait un... Et est-ce que Clarkson était déjà là ? Clarkson, non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Par contre, on avait quelqu'un qui sortait de Duke et qui donnait des coups de pied à tout le monde. Ah, Grayson Allen. Grayson Allen, effectivement. Alors, comme il est dans tous les quiz, Luke Bamute. Je vois que tu as un fidèle auditeur également. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. C'est pas bon qu'on ne l'a pas vu d'ailleurs. Effectivement, c'est bizarre. Non, par contre, on avait quelqu'un qui était revenu à Utah après un petit passage par l'Europe qui était devenu un intérieur défensif très intéressant drafté par Golden State. Epke Udo. Exactement, Epke Udo. La draft 2010. Et puis, un dernier qui aujourd'hui est un shooter à Philadelphie qui a un frère qui était attaquant à l'Olympique de Marseille en l'année 2000. Oula. C'est un vrai frère ou c'est juste... c'est un homonyme. Ah, Georges Nierong. Georges Nierong, effectivement. Oui, effectivement, ils ne se ressemblent pas du tout. Non, je ne crois pas qu'ils soient la même famille. Mais bref. Du coup, passons à notre deuxième joueur du jour. Et donc, justement, c'est en ça que cette QV était intéressante parce qu'on avait... pour moi, les deux meneurs qui je pensais qu'ils allaient être les deux meneurs de la décennie qui malheureusement ne l'ont pas été et donc on passe à Rajon Rondo si tu veux bien. Rondo, 10 saisons sur la décennie, 10 points de moyenne et 9,1 assists de moyenne sur l'ensemble de la décennie. C'est le troisième total de NBA, de l'ensemble de la Ligue sur ses 10 ans. Aussi, 31 minutes par match, c'est pas mal. 17 300 minutes en tout, on est dans le top 70 du minutage, 557 matchs. Il est trois fois le star, mine de rien, en début de décennie, 2011, 12 et 13. Il fait une All-NBA third team en 2012, carrément. Il fait aussi deux All-Defensive teams en 2011, première équipe défensive et deuxième équipe défensive en 2012. Donc, gros départ de décennie pour Rajon Rondo. Et puis, ça se finira par le titre 2020 au Lakers. Mais à part ça, rien entre en termes de récompense individuelle. Meilleur passeur en 2016, moi j'ai trois. Oui, alors, je fais exprès de ne pas les citer. 2012, 2013, 2016, trois fois meilleur passeur. Alors, comparaison de draft, NBDraft.net, à l'époque, eux, ils avaient dit Rajon Rondo, ce sera Mookie Blaylock. Est-ce que ça te dit un truc ? Oui, qui est joué à Charlotte. Je connais deux noms, je ne connais pas le joueur. Mais effectivement, et alors, pour le coup, Draft Express, eux, ils avaient un meilleur scénario. Pour eux, c'était un Richman Braving Knight. À l'époque, on est en 2006, rappelons-nous. Et le pire scénario possible, pour eux, c'était Jacques Vaughn. Oui, l'ancien coach du Magic. Exactement, qui est devenu coach du Magic ensuite. Mais je ne saurais pas dire ce que ça donnait en joueur. Non. Mais bon, on voit quand même que les attentes n'étaient pas énormes pour Rajon Rondo à la draft. Au niveau des surnoms, c'est bizarre. Il y a un surnom, c'est Johnny. Je ne comprends pas pourquoi il s'appelle Johnny sur Basketball Inférence. On a Playoff Rondo, on connaît un peu mieux. Swag, par contre, ça, je ne connais pas. Et après, on avait The Yoga Instructor. Je ne connais pas non plus. Non. Mais bon, merci Basketball, référence d'inventer les surnoms. C'est toujours très appréciable. Bref, donc, son parcours, rapidement. Il a 24 ans au début de notre décennie, donc je l'ai dit, un draft 2006, mine de rien. Et puis 2011, après la saison où Boston fait les finales, et 2011, il est à 37 minutes par match, installé titulaire, bien sûr, 10 points, 11 assists de moyenne, et en playoff, malheureusement, ça s'arrêtera contre Miami en demi-finale de conférence, sachant que lui se fait blesser par un peu un dirty move de Dwayne Wade qui le tire vers le bas, qui lui pète le coude. 2012, saison 2012, toujours 12 points de moyenne, quasiment 12 assists de moyenne par match, c'est plutôt pas mal. Là encore, ça tombe contre Miami en finale de conférence, alors que Boston n'est pas loin de créer l'upset en menant 3-2. Malheureusement, il y aura le fameux match assist de LeBron James au Garden. 2013, c'est peut-être une de ses meilleures saisons, si ce n'est la meilleure, 14 points, 11 passes décisives, il commençait de plus en plus à prendre le lead avec les autres qui vieillissaient, mais malheureusement, il fait 38 matchs et puis il se blesse en janvier, il se blesse au genou très gravement, et du coup, il ne fait pas la fin de saison, il ne fera pas la série de playoff où Boston perd contre New York, rappelons-le, c'est la seule équipe à avoir perdu contre New York en playoff sur cette décennie. 2014, du coup, il revient de blessure, il ne fait que 30 matchs, on peut oublier, en plus, il y a eu le trade de Keiji et de Pierce, donc l'équipe est un peu plus anecdotique pour le coup. 2015, pareil, il commence l'année, mais il y a le trade de Rondo qui arrive en décembre pour le coup, il est échangé à Dallas, Dallas qui était sur un rythme de tout simplement de casser le record all-time à l'offensive rating, et du coup, il faut un échange pour Rondo et patatras, ça ne se passe pas bien du tout. Il fait 46 matchs mais on est sur une production de par exemple 9 points, 6 assists, ce qui est très loin de sa production on va dire d'avant, et en termes de responsabilité, c'est pas ça, en termes d'entente avec le coach, c'est pas ça non plus, élimination en playoff contre Houston, avec là encore pas mal de drama autour de Rondo qui abandonne un peu son équipe on va dire. Il signe à Sacramento durant l'été pour la saison 2016, du coup, là il retrouve un temps de jeu titulaire, une grosse place dans cette équipe-là avec des Marcus Cousins, Rudi Gay, coaché par George Carle, 35 minutes par match, 12 points, 12 assists, c'est le Rondo entre guillemets qu'on connaît, et puis Free Agency 2016 du coup, il signe à Chicago pour cette équipe très bizarre, Chicago avec Butler, avec Dwayne Wade et donc avec Rajon Rondo. Oui qui avait un surnom d'ailleurs, je sais plus, ce trio, il avait un surnom, c'était une équipe, je ne me rappelle plus ce que c'était. Ah ça ne me dit rien du tout, ça ne me dit rien du tout. Mais bref, donc là toujours titulaire, 27 minutes par match, en playoff éliminé contre Boston, même si Chicago monnait 2-0, notamment, Rondo se blesse après les deux matchs et ensuite, Chicago se fait remonter. 2018, il joue du côté des Pelicans, cette fois, et notamment, c'est la fameuse année où les Pelicans vont plutôt loin en playoff, ils éliminent Portland et ensuite, ils font le deuxième tour contre Golden State et Rondo, très bonne connexion avec Anthony Davis notamment, et puis ensuite, il finit la décennie par deux années du côté des Lakers, 2019, c'est l'année avec LeBron où LeBron manque les playoff, très bizarre cette équipe des Lakers, c'est plus 2020, c'est l'année du titre et de la bulle, mais là, il est dans un rôle plus du tout de titulaire, plutôt de role player autour de 20 minutes par match, donc voilà pour son parcours. Encore une fois, et je pense qu'on va le dire pour les cinq aujourd'hui, un parcours qui est malheureusement pas aux attentes de ce qu'on aurait pu espérer en début de décennie, mais c'est vrai qu'il y a eu la blessure mais il y a aussi eu d'autres déceptions, je ne sais pas ce que tu en penses, vis-à-vis de son jeu peut-être avec Rondo tout au long de la décennie. Oui, alors je vais rajouter à ce parcours très complet pour montrer que je bosse les émissions, que j'ai appris que Rajon Rondo prenait cinq douches par jour en lisant un article sur lui, on fait ça à son CV. Ouais, alors moi, c'est vraiment le joueur qui me pose vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes à évaluer parce que sa carrière n'a quasiment aucun sens du point de vue linéaire. alors il y a le mythe du Play-Off Rondo ou du National TV Rondo c'est-à-dire que c'est pour dire qu'il choisit ses matchs en gros. Qui était un peu vrai quand même. Oui, oui, c'est carrément vrai. Parce qu'il était très bon en Play-Off quand il voulait et puis quand il y avait des matchs sur ESPN, il faisait des triples doubles avec 17 rebonds, 13 passes. Et c'est vraiment les montagnes russes, sa carrière, mais c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup aussi en début de décennie à Boston. Je pense quand même qu'il y a vraiment une rupture avec sa blessure en 2013. Donc c'est les ligaments croisés qui font qu'après il y a quelque chose qu'il n'y a plus dans son jeu. Alors ce n'est pas la vision du jeu mais c'est qu'elle est toujours là mais c'est pour un joueur qui n'était pas un bon footer, qu'il n'a jamais été mais qui compensait en étant pas une machine à marquer mais auprès du cercle mais qui était quand même très bon dans l'attaque du cercle. Il n'a plus du tout eu ça et comme par ailleurs il ne pouvait pas compenser par les lancers francs vu qu'il avait c'est un truc assez connu chez Rondo il a des grandes mains qui font que c'est plus difficile pour lui de tirer de loin et de marquer ses lancers. On sentait qu'il avait peur d'aller au cercle, d'aller au contact, d'aller chercher les lancers et il y a vraiment une rupture là parce que vraiment en 2012-2013 on parlait de Rondo comme le futur franchise player de Boston, on parlait de lui il prend le contrat max et il n'y a jamais eu ça et pourtant en 2012 il fait une série contre le 8 qui est exceptionnelle où il y a un match je crois que c'est le match 3 il est à 44 points 8 rebonds 10 passes. Avec que des jump shots vraiment juste pour se foutre de notre gueule et dire mais non mais vous voyez que je peux faire des jump shots c'est juste que je ne veux pas et il tourne à 20 points 7 rebonds on se passe et il avait déjà fait une série exceptionnelle contre Philadelphie et puis c'était en 2009 où il fait une série de dingue je crois contre Chicago aussi bon c'est pas sur la décennie mais oui puis même le play-off 2010 qui ne compte pas non plus il est stratosphérique aussi ouais contre Cleveland où il domine les Van James et même il le tient en défense donc moi j'y croyais vraiment qu'il allait être et même quand ils draft Marcus Smart c'est donc en 2014 je me dis mais qu'est-ce qu'ils font ils ont Rondo et bon c'était un avis idiot de fait et voilà il y a cette brisure de la blessure et puis du fait que aussi il faut le dire c'est un peu une tête de con pardon pour l'expression mais je crois que Rondo n'est pas très facile à gérer dans la vestiaire et à Dallas notamment ça s'est visiblement très mal passé c'est la version ratée de Jimmy Butler presque ouais un peu ratée entre guillemets mais effectivement le côté tête de con mais Butler tête de con ou en tout cas têtu et tout ce que tu veux mais partout où il allait ça gagnait quoi et ça continue encore Rondo c'est un peu ouais c'est pour ça qu'à la draft il était tombé assez bas en fait aussi oui oui et puis en plus il joue dans un Kentucky qui n'est pas le Kentucky de Calipari à l'époque c'est un Kentucky très mauvais mais bref non mais alors moi je pense qu'il faut qu'il faut que j'essaie de me retenir parce que parce que c'est mon joueur préféré all-time j'ai des coups à la NBA avec lui et je me retiens parce que je pense qu'un jour on fera un basket lab en profondeur sur lui pour tout expliquer on mettra tout sur la table et donc là on va essayer de se concentrer sur la décennie oui décennie évidemment décevante par rapport à mes attentes de plus jeunes mais même je pense on peut le dire objectivement un peu décevante mais quand même partout où il est passé l'équipe était compétente et alors je dirais pas alors je crois que c'est Nico qui nous disait ça sur Chris Paul qui disait bah oui mais partout où il allait ça devenait la meilleure équipe qu'on ait jamais vue de cette équipe et c'était vrai et j'ai envie de dire c'est un peu un peu à une moindre mesure évidemment un peu le cas avec Rondo où Boston évidemment dans cet effectif avec des stars avec des scoreurs lui il faisait parfaitement le lien entre tout ça Chicago aussi Chicago ce fameux Chicago qui est pas censé marcher sur le papier ça marche plutôt pas mal malgré des trucs théoriques un peu qui semblaient ne pas pouvoir fonctionner avec des butlers etc et le reste de l'effectif aussi qui est assez bizarre il arrive au Pelicans c'est la meilleure année des Pelicans avec Davis notamment les Lakers pas la première année mais dans la bulle il a aussi un rôle valuable quand ils vont chercher le titre avec en plus une hausse de minutes quand ils vont chercher le titre donc bref il y a un peu ce côté là pour un peu le défendre en fait ça s'appliquait pas partout parce que Sacramento ça n'a pas marché Dallas il s'est engueulé avec Rick Arly ça n'a pas marché du tout qui est pas le plus souple des coachs il faut dire oui qui avait déjà fait le coup à Darren Collison un an avant au passage qu'il avait remplacé par Mike James vous ne savez pas qui c'est et nous non plus mais voilà moi il y a un peu ce côté pour le défendre je trouve que même s'il n'a pas eu la décennie de stars qu'on aurait pu penser qu'il aurait il a quand même eu une décennie un peu valuable un peu partout je trouve même si c'est des rôles différents même si c'est pas une super star etc après c'est vrai que tu parlais de son scoring et tout ça et encore une fois je vais essayer de me retenir on va pas aller dans le détail mais je trouve que cette décennie c'est le début et pour le coup je l'ai bien vécu en direct je m'en souviens 2011 donc c'est la première année où il essaye vraiment il fait sa transformation de je veux être le pass first mais à l'excès en fait être le Magic Johnson ou quoi alors que tu regardes les années d'avant il est peut-être un peu plus équilibré dans son profil et même tu regardes des matchs de playoff mais en fait il force un peu plus sur le scoring et c'est bien c'est un peu plus ce que réclame le jeu entre guillemets mais là sur cette décennie on commence dès la première année avec quelqu'un qui veut absolument faire du 20 passes avec tous ses excès et tu parlais de ses qualités au scoring sur Drive enfin je crois que c'est le joueur qui a été le plus sous-utilisé par lui-même dans ce domaine-là je veux dire il était excellentissime mais il n'y allait jamais et il y a toutes ces fameuses séquences où il était en contre-attaque et puis il attendait qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour faire la passe décisive il y a plein de moments un peu ridicules comme ça il y a la fameuse je crois que c'est saison 2012-13 où il a une série en cours de matchs de saison régulière avec 10 assists ou plus et ça lui monte à la tête et il y a un match contre Brooklyn où il n'arrive pas à faire ses passes et tu vois que la série va se briser et sur un truc totalement bête il y a une baston qui éclate du coup avec Chris Humphries je ne sais pas si tu te souviens de celle-là mais c'est plein de petits trucs ridicules comme ça au niveau de cet égo en tout cas de cette volonté qu'il a eu d'être un meneur pass first presque exclusif en volume plutôt que de continuer à être un peu un profil équilibré et ce qui est un peu dommage et je vais m'arrêter là avant d'en faire trois heures mais après il y a un autre aspect aussi qu'on n'a pas trop abordé c'est le fait qu'après sa blessure en 2013 on n'a plus du tout un rondo j'allais dire valuable en défense notamment oui c'est vrai alors que c'était vraiment un excellent défenseur oui qui a fait des all defensive teams début de décennie mais même au-delà de la défense qui était mauvaise comment toi tu situerais un peu son niveau offensif et son niveau global on va dire dans ces bonnes années comment tu le situes par rapport à d'autres stars ou d'autres joueurs qui ont un profil différent plus classique de porteur de balle par exemple c'est très très compliqué de l'évaluer parce que comme tu l'as dit c'est un joueur tellement atypique pas très régulier même dans la manière dont lui-même fonctionnait dans les matchs qui on ne l'a pas dit mais en plus avait su développer un peu un tir à mi-distance quand même par rapport à sa saison rookie qui n'était pas inintéressant moi je ne sais pas ça me pose problème je ne sais pas comment l'évaluer au point que j'hésitais à le mettre devant Dwight Howard mais bon je ne l'ai pas mis je pense vraiment que ces deux ces trois premières saisons de la décennie sont en tout cas au moins les deux premières sont vraiment les trois premières sont vraiment d'élite au sens où il y a un combo création et un peu scoring qui est très intéressant plus une défense d'élite et en plus il faut le préciser qui n'est pas seulement une défense sur le meneur adverse c'est un joueur qui est polyvalent défensivement qui peut défendre sur les postes 2 les postes 3 qui a une grande envergure quand on regarde les stats on off il a une influence énorme sur l'attaque de Boston les deux premières saisons qu'il ne retrouvera jamais ensuite c'est très bizarre ça justement je me demandais à quel point c'était lié au fait de jouer avec des titulaires à Boston et qu'effectivement ensuite on voit que ça ne marche pas c'était plus le fait des rotations comment les étaient organisées à Boston plutôt que le reste mais peut-être que je ne le sens pas oui non mais il y a sûrement de ça mais je pense que ça colle aussi au profil de joueur qu'il est c'est-à-dire c'est pas un joueur qui peut être un joueur héliocentrique comme on dit maintenant autour de qui tout tourne du point de vue à la fois du scoring et du playmaking qui a tout le temps la balle en main mais je dirais que c'est presque le joueur parfait comme le rondo le pic rondo c'est le joueur parfait de 3ème ou 2ème option pour une équipe qui joue le titre peut-être 3ème option parce qu'il est polyvalent défense il tient la mène il peut scorer alors le problème étant que pour jouer off-ball c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas de shoot à 3 points peut-être qu'aujourd'hui ça sera un peu plus compliqué mais il est tellement intelligent qu'il y a des moyens de faire c'est presque un Drayman Green des lignes arrières je voudrais dire un peu oui oui effectivement mais avec ce côté playmaker et puis la communication aussi dans cette défense de Boston qui était assez intéressante alors c'est vrai qu'on a dit tellement de choses on n'a même pas commencé par le plus important passeur de folie passeur génial je pense qu'en termes de passing pur on est sur le meilleur ou un des deux meilleurs de NBA sur cette décennie peut-être parce que voilà Chris Paul était plus productif plus intelligent plus lucide en tout cas peut-être Rondo avait aussi ce côté prise de risque évidemment mais avec cette envergure qui était énormissime par rapport à sa taille et puis ses mains très grandes il avait une variété d'angles de passe qui était folle en plus avec ses mains grandes un contrôle du ballon dans des angles où t'es pas censé contrôler le ballon à ce point ou des trucs comme ça enfin c'est passeur de folie et surtout pour le remonter un peu en tout cas pour pour le défendre on est encore dans une période début de décennie où ce profil là a un peu plus de valeur on va dire qu'en fin de décennie où on a plus besoin de quelqu'un de créateur sur le terrain qui savait un peu tout faire prendre des décisions et qui peuvent cohabiter les uns à côté des autres on va dire qu'en début de décennie quand lui est très bon son manque de scoring et son manque de shooting et voire même son manque de spacing sont moins embarrassants je pense donc ce qui fait que quand on combine ce passing là complètement fou dans une équipe qui avait déjà des scoreurs finalement oui il y avait de la valeur dans ce contexte là avec ce profil là et dans cette NBA là je pense après voilà c'est tout le reste où si on refait un peu la suite oui il est valuable au Pelicans oui il est un peu valuable quand même à Chicago Sacramento moi je sais pas trop quoi en faire parce que ok il fait des stats mais équipe nulle ça bouge pas beaucoup le curseur quoi mine de rien c'était un peu mon argument pour Eddie Gueye d'ailleurs mais oui et après la fin quand même la fin valuable aussi dans un rôle plus réduit mais un rôle pas mal quand même du côté des Lakers mais on est pas du tout sur des attentes de stars quoi non plus mais tu vois par exemple en playoff avec les Pelicans contre Portland il fait une série incroyable oui on a 13 points de moyenne 11 points 7 rebonds 13 passes avec en plus 43% à 3 points quoi et là dans ce rôle là c'est un joueur qui était incroyable mais le problème c'est que c'était pas tout le temps le cas quoi et qu'en fait il fallait qu'il y ait autour de lui une équipe qui fonctionne avec des stars quoi qui puisse compléter et donc et qu'il puisse être peut-être aussi un peu une forme de de leader vocal c'est un joueur qui contrairement à Chris Paul qui a ce côté très méthodique on sent que où que soit Chris Paul ça sera toujours la même chose Rondo il y a un côté un peu chaotique qui fait qu'il faut que ça soit vraiment le bon contexte pour que ça marche pour que son espèce de folie un peu vienne vraiment être un ajout et pas être un truc perturbateur quoi si je te dis là je viens d'y penser c'était pas du tout prémédité mais si je te dis le pic de Rondo contre le pic de Rubio qui était un peu dans ce profil défenseur meneur passe-feur c'était pas beaucoup de scoring et pas beaucoup de spacing lequel tu préfères ah bah lequel t'as trouvé plus fort pardon parce que tu préfères oui je préfère Rubio c'est sans doute un des 3-4 joueurs préférés de tous les temps mais là objectivement il n'y a pas de comparaison possible le Rondo des 2011-2012 il est infiniment supérieur à tout ce qu'aura été Rubio dans sa carrière NBA le Rondo de ces années-là c'est un All-Star incontestable oui effectivement et même All-NBA et All-Defense et All-Defense et alors même si bon je suis d'accord tu parlais de Draymond Green des lignes arrières mais du coup voilà il faut quand même rappeler que lignes arrières t'as moins d'impact évidemment qu'à l'intérieur mais bon donc c'est peut-être une petite nuance aussi mais pour finir le minutage de playoff 2000 minutes mine de rien avec un parcours assez chaotique mais il est quand même dans le top 50 il est 46ème plus grand minutage de cette décennie et surtout avec des temps de jeu qui augmentent entre la saison régulière et les playoff Boston première année ça passe de 37 à 38 ensuite de 36 à 42 ensuite la troisième il est blessé Chicago ça passe de 26 minutes en saison régulière à 33 en playoff les Pelicans de 26 minutes en saison régulière à 34 en playoff les Lakers de 20 minutes en saison régulière en 2020 à 25 et avec même certains matchs où ça allait beaucoup plus haut donc pour moi ça va être aussi un argument un peu en sa faveur c'est ce côté bah oui tu deviens valuable en playoff parce que intelligence parce que défense au début et parce que adaptabilité et même aux Lakers parce que shoot à la fin pour les playoffs ça vaut ce que ça vaut avec toutes les limites de la mesure mais je suis allé regarder plusieurs stats all-in-one et il est top 30 de la décennie aux Winchairs aux Box Plus Minus et un autre dont j'arrive pas à me relire je sais plus lequel c'est mais bon voilà il est aux Box Plus Minus par exemple sur la décennie en playoff il est 21ème de toute la décennie alors qu'il est 163ème en saison régulière ce qui montre bien que le playoff rondo existe un peu oui et puis encore une fois aller regarder les feuilles de match de 2011-2012 j'ai des souvenirs contre Derek Rose justement un match contre Chicago il fait un énorme triple double contre Jérémy Lynn au moment où Jérémy Lynn explose il fait un énorme triple double aussi enfin que des trucs comme ça un peu fou et à une époque où les triple double étaient beaucoup plus rares on n'était pas encore sur l'ère Russell Osbrook mais oui effectivement du coup au niveau du classement qu'est-ce qu'on fait ? moi j'aurais tendance à le mettre haut mais je peux entendre le contraire moi je l'avais après moult hésitations je l'avais autour de Holiday Love ok moi je l'avais devant Durante je l'avais devant Durante mais je veux bien couper la poire en deux et le mettre devant Chris Paul non non moi je l'imaginais un peu plus bas du coup ok je l'imaginais un peu plus bas parce que j'avais un peu pris en point de repère Ginobili Ginobili et Kobe Bryant je pense que le pic de Ginobili était plus haut mais ça n'a duré qu'une saison mais ensuite il est valuable quand même sur presque toute la décennie Rondo c'est beaucoup plus irrégulier je l'avais un peu dans cette zone mais je veux bien remonter toi c'était ton point de repère c'était aussi Jorlidé c'est ça ? ouais Jorlidé Kevin Love par là du coup tu mettrais Rondo devant Carmelo par exemple mais je sens bien que je vais me faire hurler dessus mais je crois que ouais je crois que je préfère 10 ans de Rondo à 10 ans de Mello ces 10 ans là peut-être que j'ai surcompensé mon amour pour pas non mais peut-être que c'est pas non mais je vais être facile à convaincre donc tu le mettrais tu l'as mis Carmelo devant qui est le 9 ? peut-être juste derrière mais bon j'ai réfléchi j'ai réfléchi tu vois enfin moi ma logique c'était par rapport à Carmelo Anthony pour moi Carmelo Anthony n'a jamais été aussi bon en play-off que Rondo l'a été sur la décennie ouais donc à partir de là ça faisait un critère qui me faisait dire que bon non mais ça me va ça se défendait de le mettre là ça me va surtout qu'on a dit qu'on allait éventuellement descendre un peu Gallinari-Batoum qui ne seront plus dans cette zone là du coup et donc ça nous ferait une zone où pour l'instant il y aurait Sergi Baka ensuite Jorlidé ensuite Kevin Love et ensuite Carmelo Anthony et Kobe ça me va de le mettre à peu près là entre Carmelo et Kevin Love ça me va mais je sais pas à quel point je me laisse convaincre parce que je l'aime à la fin mais j'imagine mais de toute façon le joueur est tellement particulier que ça va forcément faire débat j'imagine parce qu'on peut aussi ne pas supporter Rajon Rondo et parce qu'il n'y a pas de bonne réponse en plus c'est de la pondération tellement allez faisons ça je me laisse convaincre je laisserai je laisserai Antoine Nico tout le monde qui va venir me taper sur les doigts plus tard sur les épisodes d'après allez faisons ça ok et du coup du coup du coup petit quiz pour finir ça va on a fait moins d'une heure sur Rondo c'est bien c'est un kické dans l'effectif cette fois et donc je suis allé chercher le Chicago what the fuck de 2017 du coup est-ce que t'es capable de me citer des joueurs de cet effectif totalement absurde bon alors il y a Wai des Butler il y a encore lui Holding j'imagine non il est au Lakers exactement euh ben oui euh Mirotic 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 il est là effectivement il y a le pote de Mirotic du coup qui lui a foutu une droite qui aujourd'hui t'as Milwaukee ah oui Bobby Portis Bobby Portis effectivement à l'intérieur on avait un poste 4 de toujours à Chicago il y a encore TG Gibson TG Gibson effectivement et en poste 5 ah c'est Pogazol non c'est quelqu'un j'ai cité tout à l'heure qui a été échangé contre Derek Rose j'ai déjà oublié euh qui est un frère jumeau ah c'est Plumny non non indice Tighty Bob ah oui c'est Robin Lopez Robin Lopez effectivement Robin Lopez est-ce qu'il y a Mark Eastig euh alors non non Mark Eastig c'est 2013 c'est pas 2017 je crois qu'il avait je sais pas pourquoi je pense à lui non non parce qu'effectivement c'était les Bulls mais c'était est-ce que Ronnie Brewer est là je pense que c'est avant mais j'ai l'impression que Ronnie Brewer c'est 2011 alors je peux t'aider donc on a un shooter qui à l'époque était pas encore totalement Mac Dermott Mac Dermott effectivement ouais c'est toute leur série de pique là dans le milieu de draft ensuite on a un meneur que moi j'aimais pas trop à sa draft qui a fait Philadelphie qui a fait Milwaukee ensuite Kanan non un grand meneur soit disant passeur Carter Williams Carter Williams effectivement et dans cet effectif qui n'a aucun sens dans cet effectif oui ils avaient ils s'étaient dit les shooters bon en fait c'est pas la peine on avait quelqu'un qui avait signé un contrat fameux en 2016 le fameux été des free agent what the fuck un intérieur brésilien je crois qui a signé un contrat de 4 ans mais qui était un rôle plieur totalement random ah oui Cristiano Felicio Cristiano Felicio oui très mauvais oui qui est parti il n'y a pas longtemps en plus des Bulls oui oui c'est un contrat absurde on avait un arrière de Michigan State Valentine Denzel Valentine effectivement quelqu'un qu'on a cité tout à l'heure aussi qui est le petit frère d'un joueur actuel ah oui c'est Jéran Grant exactement qui est le fils d'un des jumeaux Grant mais pas celui de Chicago l'autre pas Horace l'autre c'est ça après on a alors tu l'as cité ou pas tout à l'heure Campaign non ah non non Campaign était par là mais ils avaient un nom de meneurs nuls ah oui mais voilà on avait un intérieur français d'ailleurs un intérieur français qui était passé par Denver notamment juste avant je crois qui est encore dans la ligne non 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 mais qui a un nom de région de département je sais plus Geoffrey ah Geoffrey L'Auvergne L'Auvergne oh là oui et puis je t'épargne les Anthony Moreau ah si mais oui non t'as raison il y avait Isaiah Cannon effectivement ah voilà non oui excuse-moi j'ai buggé et puis RJ Hunter était là également et pourtant ils font les playoffs et pourtant ils mènent 2-0 contre le Boston d'Isaiah Thomas mais bref merci Rajon Rombo du coup du coup du coup troisième nom qu'on va aborder aujourd'hui on va rester sur le thème de Boston du coup et on va on va rester sur le thème de mes joueurs préférés aussi le seul joueur de qui j'ai un maillot tout simplement c'est Ray Allen Ray Allen à peine 4 saisons sur la décennie peut-être aussi que je l'ai inclus dans ma prélist à cause de mon amour pour lui 4 saisons à peine 13 points de moyenne sur la décennie donc sur les 4 ans 30 minutes par match sur ces 4 années là en termes de minutage total mine de rien on est à 8500 minutes bon ce n'est que le 254ème total comme tu peux t'en douter à peine 278 matchs en termes de récompense individuelle une fois le star mine de rien en 2011 il est encore le star et puis le titre 2013 avec Miami je ne sais pas si tu te souviens il y a un petit tir contre San Antonio certains s'en souviennent bon bah évidemment beaucoup trop vieux notre cher Ray Allen il est beaucoup plus vieux il se fait drafter avant la création de NBA Draft.net ou de Draft Express bien sûr au niveau des surnoms c'est un peu plus alors ce qui est bien c'est que non seulement ils sont connus mais les joueurs d'avant j'ai l'impression qu'il y a plus de surnoms c'est peut-être une impression donc on avait Ray Ray assez classique évidemment Jesus Shettlesworth bien sûr en référence au film de Spike Lee Gentleman aussi j'avais entendu mais bon ok je veux bien croire et puis on avait Skinny Walt non mais il les invente j'en suis certain je comprends pas je pensais qu'il les inventait et puis quand j'ai fait le truc avec Lucas il m'a dit ah oui oui je connais ah oui je connais oui je connais il connaissait tout ça il bluffe soit il bluffe soit il a plus de culture street que nous peut-être c'est sûrement ça bref donc son parcours rapidement il a déjà 35 ans au début de la décennie 2011 donc je disais 36 minutes par match mine de rien encore une fois all-star dans cette équipe de Boston et en playoff comme on vient de dire avec Rondo éliminé au deuxième tour contre Miami 2012 34 minutes par match encore une fois donc là il a 36 ans mais encore titulaire avec un gros temps de jeu par contre il fait que 46 matchs sur les 66 de la saison du look-out puisqu'en fait il est blessé et malheureusement Bradley Bradley lui prend la place de titulaire et il finit l'année en sortant du banc mine de rien même quand Bradley se blesse lui-même en playoff c'est Mike Pietrus qui est titulaire en playoff et donc Ray Allen sort du banc là et Boston est éliminé par Miami en finale de conférence et puis du coup quitte à sortir du banc et quitte à plus être sur le même pied d'égalité que d'autres dans les hiérarchies autant aller à Miami du coup c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait à l'été 2012 pour la saison 2013 il va être un role-player à Miami le grand Miami de LeBron James David Wade et Chris Bosh et donc 2013 il a un rôle pas forcément réduit enfin réduit par rapport à son rôle titulaire d'avant mais encore 26 000 par match 11 points de moyenne sur cette saison là en playoff le titre évidemment contre San Antonio avec un tir plutôt pas mal à la fin du match 6 et puis 2014 sa dernière saison 27 000 par match encore une fois il a 38 ans et playoff c'est hyper dans la finale contre San Antonio et puis c'est fini alors que pendant encore quelques mois je sais pas si tu t'en souviens mais on savait pas trop s'il prenait sa retraite on se disait mais est-ce qu'il va aller à Cleveland est-ce qu'il va aller dans une équipe comme ça compétente et finalement non en fait il est jamais revenu et 5 ans plus tard il a dit au fait oui j'ai pris ma retraite donc voilà pour son parcours assez bref finalement mais c'est vrai que pas trop de longévité sur cette décennie pour te lancer un peu sur son profil et sur ses performances mais pour moi il y a quand même 4 saisons valuable et c'est un peu pour ça que je l'avais mis dans ma préliste oui bah oui ça se défend tout à fait qu'il y soit je pense moi je le classe en dernier juste pour des questions de longévité c'est sûr parce que c'est un ça reste un excellent role player et quand on regarde sur ses 4 saisons il y a une efficacité au shoot qui est absolument diabolique sur les 4 saisons donc même la dernière il est au pire dans le 97ème percentile en termes d'adresse de points par tir tenté donc juste dans les luttes absolues alors évidemment c'est des tirs qui sont très peu créés c'est des tirs assistés c'est des tirs notamment à 3 points dans le corner il va plus trop au cercle mais bon voilà c'est ultra précieux comme joueur ce qui m'a même fait hésiter en plus en voyant son impact en playoff sur la première année notamment même sur la série contre Milwaukee par exemple la première année avec le Miami et puis évidemment le tir légendaire en finale j'ai un peu hésité à un moment à le mettre plus haut puis bon quand même il y a la longévité sa longévité de carrière est énorme mais bon sur la décennie c'est très peu puis malgré tout aussi un impact défensif qui était un peu négatif il me semble sur les 4 dernières années en tout cas à Miami c'est sûr Boston pas trop je trouve mais disons qu'en fait le problème c'est qu'on a un critère de classer selon la valeur cumulée et donc du coup la longévité pénalise mais c'est vrai que si on faisait si on incluait le storytelling et le storytelling et le narratif et les gros shoots et les gros titres il prendrait 20 places ne serait-ce que pour son tir contre San Antonio peut-être mais non non je comprends totalement après pour défendre un peu mon cas de pourquoi est-ce que je l'avais dans cette liste il y a une saison All-Star c'est quand même pas rien en 2011 et puis surtout en plus de ça il a deux saisons titulaires à plus de 35 000 par match 2011 et 2012 et puis après il y a deux saisons en tant que j'allais dire presque sixième homme valuable du côté de Miami et surtout et on a aussi je trouve un profil qui était d'autant plus valuable de par son shoot et d'autant plus valuable parce que c'est à une époque où on prenait très peu de shoot à trois points et donc non seulement il apportait un spacing de haut niveau parce qu'il les mettait ces tirs-là mais en plus il apportait aussi un côté synergie et mouvement de balle qui était assez important c'était pas juste Steve Novak c'était quelqu'un qui faisait pas mal de gens sortis d'écran presque il faisait que ça même du côté de Boston et c'est vrai que Boston il y avait du talent mais il n'y avait pas non plus tant de mouvements que ça on comptait un peu sur Rajon Rondo pour être le feu follet et sinon le mouvement c'était c'était Ray Allen justement qui faisait des jeux en sortie d'écran donc il y a ce côté-là et puis même par rapport au tir à trois points et la valeur de ce profil-là et du trois points en début de décennie déjà il est à 42% entre 2011 et 2014 donc c'est quatre années sur 4,5 tentatives par match bon aujourd'hui 4,5 tentatives par match ça paraît peu mais c'est parce qu'on est avant l'explosion offensive enfin l'explosion aussi à trois points bien sûr et notamment il y a une stade que j'aime bien qui est le le three point rate plus donc pour le dire en français à quel point est-ce que est-ce que quelqu'un prenait des trois points par rapport à la moyenne NBA en grosso modo et lui il a des scores de 200 donc c'est-à-dire 200 par rapport à 100 plus 100% par rapport à la moyenne il fait même deux ou trois saisons à 210 donc plus 110% par rapport à la moyenne aujourd'hui l'équivalent c'est Duncan Robinson qui a 215% par exemple donc pour dire que quand on compare les chiffres par rapport à la moyenne pour moi il était d'autant plus intéressant et d'autant plus valuable qu'il apportait ce spacing et ce jeu aéré et ce ce trois points tout simplement qui qui était quelque chose de très rare finalement à cette époque-là oui aujourd'hui aujourd'hui il en prendrait 10 par match c'est sûr ouais non mais je suis d'accord c'est pour ça que ça me paraît tout à fait tout à fait légitime qu'il soit dans le top 100 parce que ça te choque pas qu'il soit dans le top 100 non non du tout ça me paraît beaucoup plus logique que d'autres joueurs que j'ai vus dans la liste mais je veux pas mettre le bazar dans ta liste non non mais alors tu vois par rapport à certains joueurs que je n'ai pas qui ont aussi 2, 3, 4 saisons dans la décennie je me posais la question on en parlera très bientôt bien sûr mais non je voilà c'était un peu mon argumentaire moi pour Ray Allen pourquoi est-ce que je le mettais là et tu vois je pousse le bouchon un peu loin mais peut-être mais Gino Billy il fait une saison All-Star à 30 minutes par match comme Ray Allen en 2011 et puis après il fait 7 saisons à 20 minutes par match Ray Allen il fait ça enfin c'est juste qu'il a 3, 4 saisons à 20 minutes par match en moins et finalement Gino Billy on voulait le mettre très haut et on l'a mis très haut et Ray Allen on va le mettre très bas bon ça ne me dérange pas qu'il y ait un écart grand entre les deux mais finalement je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais sur la vision on a dit Gino Billy il fait une seule saison de titulaire à 30 minutes par match et le reste c'est 20 minutes mais ça va on va le mettre très haut Ray Allen finalement il n'est pas si loin que ça c'est vrai et puis Ray Allen c'est au moins 20 ou 25 minutes par match dans 4 équipes en play-off je veux dire dans 4 équipes qui vont très loin toutes il y a ce côté value bull dans des bonnes équipes je ne vais pas citer les stades d'efficacité que tu as déjà fait on est sur des trucs assez dingues après c'est vrai que pour un peu nuancer la comparaison avec Gino Billy il n'y a pas le passing évidemment et puis il n'y a pas la création collective et même en termes d'usage on est sur 18% à peine sur ces 4 années là là où Gino Billy est plutôt à 27-28 donc voilà il y a quand même une certaine différence mais c'est un peu pour comparer deux joueurs un peu de la même époque oui bien sûr mais c'est pour ça je le mettais plus bas c'est que son rôle me paraît moins important c'est dans des équipes qui ont sans doute plus de talent global que les Spurs enfin talent au sens il y a plus de all-stars j'entends déjà Antoine s'étouffer en m'entendant le comparer à Gino Billy mais non non effectivement il va être beaucoup plus bas mais bon je pensais qu'il méritait d'y être on verra si on finit par le reclasser l'exclure ou pas puis dernier point aussi tu l'as un peu dit il était dans des équipes compétentes en termes de play-off il fait que 4 saisons il est dans le top 50 il est même 42ème plus gros minutage de play-off avec plus de 2000 minutes et même 70 matchs là encore c'est dans le top 50 donc malgré ce petit échantillon en fait il était dans des équipes qui ont fait que des gros runs parce qu'à part de Boston en 2011 qui se fait éliminer au deuxième tour ensuite c'est finale de conférence 2012 titre en 2013 finale encore en 2014 donc ça va loin donc voilà et en 2011 ils jouent les deux séries donc c'est l'année où Karnet est blessé si je ne me trompe pas et ils jouent 40 minutes dans les deux séries oui après est-ce qu'il y a vraiment besoin de jouer 40 minutes contre l'Enix de 2011 je ne sais pas du coup où est-ce qu'on où est-ce qu'on le place dans le classement t'avais l'air de dire tout dernier c'est ça non non je ne disais pas tout dernier je ne l'avais pas dernier ah d'accord ah dernier du jour oui dernier du jour d'accord non non je l'avais au-dessus moi je l'avais mis alors bon il y a le fait que moi pour moi David Lee et Monta Ellis sont trop hauts donc je l'avais au-dessus d'eux mais en dessous de Tucker tu vois en dessous de Tucker et Barnes en gros par là en dessous de Tucker et Barnes mais au-dessus de Lee et Ellis que moi j'aurais descendu mais bon voilà là je mets le bazar dans ton placement donc non mais ça ne me paraît pas dingue ce que tu dis ça ne me paraît pas dingue ouais en même temps je me dis il y a J.R. Smith au même niveau donc par rapport à J.R. Smith après David Lee il fait c'est vrai qu'il a quand même 4 années en tant que première option 1-1-B peut-être ouais je suis peut-être un peu sévère avec David Lee c'est vrai Monta Ellis il a quand même pas mal d'années aussi ouais ouais mais peut-être au début j'ai eu peur parce que j'ai compris que tu le mettais derrière à Minou en tout dernier du classement devant Bradley devant Beverly c'est sûr ça me va de le mettre au niveau de Tucker PJ Tucker devant Harrison Barnes du coup ça me choque pas ça te choque pas si ça te choque pas alors on va faire ça si ça te choque pas on va faire ça donc on parle là évidemment pour les auditeurs qui n'ont pas le classement devant les yeux comme nous on est autour de la 35ème place du coup ouais alors même si ça doit être un peu plus bas vu qu'on en a rajouté mais ouais 37-38 quelque chose comme ça ouais à peu près comme ça donc donc derrière des Roy Bert PJ Tucker mais devant Harrison Barnes J.R. Smith Patrick Beverly Avri Bradley et Al Farouk Aminou sur la fin du classement très bien finissons par le petit quiz évidemment et donc c'est un qui qui est sur le terrain bien sûr alors j'en avais deux j'en avais un où il mettait justement en 2011 un buzzer beater enfin un game winner contre l'Enix mais qui était un peu trop difficile parce que parce qu'il y avait du Jared Jeffries du Tony Douglas waouh du côté d'Enix il y avait du Ronnie Turiaf je me suis dit non il ne va pas y arriver un peu plus classique en plus c'est un moment fort de cette décennie nous sommes le 10 février 2011 et c'est le jour où Ray Allen bat le record de Reggie Miller bien sûr est-ce que tu te souviens déjà le match que c'est ? non incapable de te le dire et bien c'est un Boston Lakers en prime time sur TNT commenté évidemment par Reggie Miller évidemment qui est bord terrain et donc est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui sont sur le terrain au moment où Ray Allen met son 3 points pour l'histoire pour le record je vais tenter les titulaires Rondo Garnett Pierce Garnett Pierce non Perkins Perkins il est là oui Tony Allen non il n'est plus là Tony Allen non il a Memphis qui était le backup de Kevin Garnett qui a pleuré à cause de Kevin Garnett Big Baby Big Baby Glenn Davis effectivement est sur le terrain alors le 5ème je pense que tu ne le retrouveras jamais indice indice chez vous allemand il n'est pas allemand mais il a un nom un peu allemand je trouve allemand non tu ne le trouveras jamais c'est Von Wafer oula oui oula le nom me parle mais non je n'aurais pas trouvé effectivement introuvable et du côté de Lakers du coup il devrait y avoir Kobe ouais Gazol Gazol non on est sur une fin de premier quart temps il me semble il y a toujours Arisa ou pas non il n'est pas là Meta World Peace malheureusement sur le banc d'accord très bien tu n'as pas de chance on a un pivot classique au dom la mort au dom est là effectivement bynum bynum est là effectivement le pivot titulaire de cette équipe donc il est en manque 2 c'est ça il est en manque 2 très typé roleplayer c'est qui leur meneur alors le meneur justement c'est un meneur backup Steve Blake exactement Steve Blake alors là tu m'épates déjà tu avais trouvé Eric Maynor la dernière fois sur un quiz sur Kevin Durant tu as là Steve Blake et l'autre c'est un arrière ultra explosif il y a Andrew Goodlock qui me vient mais je sais que c'est pas lui puisque c'est plus tard allez le nom de famille c'est Brown ah oui c'est quoi son nom Shannon Shannon Brown Shannon Brown effectivement ah oui il était effectivement ultra explosif et je n'aurais pas su le faire deviner autrement non plus et pas grand chose de plus malheureusement et donc voilà qui est sur le terrain alors un autre joueur est sur le terrain bien sûr c'est Reggie Miller qui dit qu'il y a le 3 points ça c'est quand même le hasard assez incroyable alors je ne sais pas à quel point je suis naïf à quel point c'était calculé genre attends calme un peu sur les 3 points il y a le match en prime dame qui arrive mais bon en tout cas c'était très très bien tombé je crois que d'ailleurs aussi pour Stephen Curious c'est bien tombé un match comme ça aussi match commenté sur TNT au Garden en plus bref c'est les Illuminati qui ont tout prévu bref donc passons à notre quatrième joueur du jour du coup on est encore sur quelqu'un qui a peut-être pas une demi-décennie mais en tout cas une cassure au milieu c'est Wesley Matthews encore une fois qui lui fait quand même 10 saisons complètes sur la décennie et on va voir que très complète 13,6 points de moyenne sur cette décennie 33 minutes par match de moyenne sur l'ensemble de la décennie et le minutage complet il est à plus de 23 000 minutes c'est tout simplement le septième plus gros total de la décennie et même en termes de match il est à 709 match c'est le 13ème plus gros total de la décennie donc voilà on est sur quelqu'un d'assez fiable et d'ailleurs petit raccourci pour une fois je vais dire son surnom de suite c'est Ironman bien sûr au niveau de nbdraft.net comparaison alors oui j'ai pas dit pas de récompense individuelle bien sûr ni de All NBA ni de All Defense nbdraft.net pour eux c'était Damien Wilkins à l'époque voilà il a fait un peu mieux et pour Draft Express le meilleur scénario possible c'était Dante Jones je pense qu'il a fait mieux aussi et le pire c'était Kiss Bogans ah oui d'accord oui d'instinct j'aurais peut-être inversé Kiss Bogans et Dante Jones d'ailleurs oui les deux sont un peu un peu similaires bref du coup pour son parcours il a 24 ans au début de notre décennie on peut rappeler quand même qu'il est de la draft 2010 enfin 2009 du coup mais non drafté et donc en fait il sort d'une saison 2010 où il est non drafté il signe à Utah et il finit titulaire il finit titulaire dans une équipe qui va au deuxième tour des playoffs avec le jazz de Darren Williams et Carlos Booser et donc malheureusement comme il était free agent non signé non drafté il avait pas un contrat qui était sécurisé et du coup après un an à Utah il signe à Portland et du coup on est dans notre décennie ça y est on y arrive et donc 2011 il part pas titulaire non plus parce qu'il y a pas mal de monde sur les lignes arrière et à l'aile notamment il est derrière Batum et Brandon Roy mais il finit titulaire en la fin de l'année parce que Brandon Roy a un peu des blessures et parce qu'il passe devant Batum notamment aussi et donc au final il fait 69 titularisations sur 82 c'est quand même pas mal à 34 minutes par match en moyenne 16 points du bon Wes Matthews dès le début playoff 2011 contre Dallas ils perdent contre Dallas au premier tour évidemment 2012 pas de playoff pour Portland mais lui est toujours bon 34 minutes par match 14 points 2013 pareil pas de playoff pour Portland mais lui il fait ses 35 minutes par match dans son rôle de 3ND pas de soucis de ce côté là 2014 Robin Lopez arrive ah tiens comme à Chicago comme à Chicago avec Dwayne Robin Lopez arrive et du coup l'équipe devient compétente puisque quand tu remplaces JJ Hickson par Robin Lopez c'est bien et du coup là on a enfin des playoff de nouveau pour Portland ils battent Houston la fameuse série avec le tir de Damien Lillard et ils se font écraser par San Antonio deuxième tour et lui encore une fois inutile de le préciser 16 points 34 minutes de jeu en moyenne 2015 encore une grosse saison collective pour Portland lui est à 34 minutes encore une fois 16 points c'est toujours pareil c'est là un monument de constance pour l'instant malheureusement il y a une blessure en fin de saison blessure au tendon d'Achille donc assez costaud et du coup il manque les playoff 2015 comme Aldridge il me semble donc voilà et puis été 2015 l'équipe de Portland est explosée Aldridge va à San Antonio et lui il va du côté de Dallas en tant que free agent notamment il aurait dû y avoir d'Andre Jordan à cette free agency là mais il n'est pas allé cette année là tu t'en souviens et du coup la saison 2016 à Dallas titulaire 34 minutes par match playoff contre Casey au premier tour 2017 pas de playoff 2018 pas de playoff mais lui toujours un temps de jeu majeur et voilà comme d'habitude avec Wes Matthews et puis saison 2019 après deux saisons médiocres Dallas a récupéré Donchic mais lui il se fait échanger il est dans le trade de Porzingis mi-saison 2019 il va à New York ensuite il y a un buyout et il est libéré par New York et puis il signe à Indiana et puis il finit il finit joueur important de cette rotation et notamment titulé en playoff si je ne dis pas de bêtises avec les Pacers qui se font éliminer par Boston au premier tour et puis 2020 il signe à Milwaukee et là encore titulaire dans une très bonne équipe de Milwaukee presque historique cette équipe 2020 de Milwaukee qui malheureusement se frayait limite dans la bulle au deuxième tour mais qui était une excellentissime équipe de saison régulière et là dedans lui il n'est plus à 35 il n'est que à 25 minutes par match en moyenne mais encore titulaire encore un niveau sur ses minutes moi je trouvais quasi all defense donc voilà pour la décennie très très complète de Wesley Matthews et pour le coup j'ai envie de dire on a à la fois une longévité qui est folle mais surtout avec un profil extrêmement valuable sur ses 10 années oui et puis alors pour ajouter une stat au long parcours de Wesley Matthews sur toute la décennie c'est le sixième au nombre de 3 points marqués ce qui indique quand même son efficacité et puis son côté très contemporain c'est vraiment un joueur très utile c'est son gros point fort en fait il n'y a pas grand chose à dire sur Wesley Matthews du point de vue du joueur c'est pas un joueur ultra complexe à définir à étudier oui c'est juste le 3ndi parfait on peut s'arrêter là qui était presque un peu plus que ça je trouve avant sa blessure où c'était possible de lui donner un peu la balle il était capable d'un peu créer et on voit très bien d'ailleurs que dans les stats après sa blessure il y a son efficacité qui baisse au cercle dans l'efficacité dans la manière d'aller au cercle ce qui est toujours un signe c'est qu'il avait perdu un peu en explosivité même si ça n'avait jamais été Westbrook non plus mais il est devenu un peu plus limité alors que c'était un joueur qui était capable de faire les choses un peu basiques de drive voire même un peu de playmaking où il n'était pas mauvais donc ouais voilà c'est le joueur ultra précieux par excellence j'ai pas grand chose à en dire finalement parce que c'est vrai que c'est un modèle en plus pour un joueur non drafté c'est vraiment impressionnant et c'est assez marrant de voir d'ailleurs que dans la même draft il y a lui qui n'est pas drafté et Danny Green qui est drafté très bas au deuxième tour et qui ont une carrière un peu semblable en fait avec plus de titres pour Danny Green sachant que les deux aujourd'hui en 2020 ou 2022 seraient draftés pour moi dans le top 20 oui sans doute assez facilement c'est juste que alors en plus lui il avait un côté au-delà de son profil 3&D c'était je crois qu'il était assez âgé entre guillemets âgé pour un prospect enfin c'était pas un freshman quoi donc il y a toujours eu en plus ce biais là de la part des équipes non mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément à dire de point de vue de son profil parce qu'il est là depuis longtemps tout le monde le connait et il n'a pas trop changé c'est pour moi le 3&D parfait c'est à dire parfait dans le sens excellentissime à la fois à 3 points et en défense c'est vrai que ça peut être une qualification assez large le 3&D on a fait un podcast là dessus assez récemment on peut voir qu'il y a des variations il y en a certains qui sont plus forts à 3 points d'autres en défense lui pour le coup il était vraiment très très bon sur les deux je trouve et tu parlais de cette stat sixième plus gros total à 3 points ça de la décennie c'est vrai que moi c'est aussi ça que j'avais noté c'était un des premiers gros artilleurs à 3 points quand ça a commencé grosso modo à exploser la révolution du 3 points en termes de volume en NBA au milieu de la décennie on va dire et j'ai même se souvenir que oui effectivement c'était entre on va dire 2013 et 2015 sur Basketball Reférence tu sais ils mettaient parfois les stats un peu à jour au cours de la saison et il y avait toujours le duel où c'était entre Curry, Clay Thompson Wesley Matthews et Lillard j'avais l'impression que pendant 2-3 ans c'était eux qui étaient les 3 en haut du classement des 3 points toujours pendant toute cette période là il était vraiment sur un énorme volume il fait 4 fois top 10 entre 2012 13, 14 et 15 sur ces 4 saisons là dont une pointe à 7,4 tentatives par match en 2015 ce qui est très tôt pour prendre un tel volume et c'était le deuxième total de NBA d'ailleurs derrière Clay Thompson et là encore j'ai parlé un peu de la stat du 3 point rate plus avec Ray Allen donc à quel point ton volume est plus grand penche vers le 3 points plus que la moyenne NBA de l'époque là encore on est sur quelqu'un qui est au niveau de plus 100% par rapport à la moyenne donc encore une fois très très haut par rapport à la moyenne et encore une fois l'équivalent aujourd'hui ça serait Duncan Robinson et puis surtout au-delà du volume il y avait l'efficacité il était à 40% sur cette période à Portland et quelqu'un qui je trouve faisait plus que les simples trucs un peu statiques il y avait un peu de shoot en mouvement il y avait un peu de shoot en transition il y avait un peu de shoot en sortie d'écran même si c'est pas Ray Allen même si c'est pas Stephen Curry ou JJ Reddick c'est pas ce mouvement extrême mais il y avait quand même un peu plus de mouvements que juste le mec le PJ Tucker on va dire donc il y avait ce côté là et puis pour te rejoindre aussi c'est vrai qu'avant sa blessure on avait quelqu'un qui avait quand même mine de rien un mini turbo on va dire j'ai revu la série contre Dallas en 2011 j'étais surpris à quel point parce que je savais qu'effectivement il avait un peu baissé avec sa blessure mais j'étais surpris à quel point il avait un petit turbo vraiment pour répéter l'expression où sur Drive il avait un coup de rein qu'il n'a plus évidemment à la fois sur Drive il faisait même des des alley-oop du côté de Portland parfois jusqu'en même 2014-2015 il y avait des systèmes pour lui avec des alley-oop ou des backdoor et puis même il faisait beaucoup de post-up aussi on l'a pas dit mais c'était quelqu'un de très costaud par rapport à son post et donc il y avait ce genre de possibilité de plusieurs des mismatchs au post-bas et même le fameux le fameux Paul Pierce cut depuis le corner ligne de fond jusqu'au panier pour faire un post-up proche du panier presque dans les années 2010 on aurait pu appeler ça le Wesley Matthews cut donc voilà c'est profil assez complet mais qui finalement t'as l'air de me rejoindre un peu aussi finalement post-blessure non seulement son niveau a baissé mais en plus il a été dans des équipes un peu plus moyennes malheureusement ouais ouais effectivement alors c'est mieux sur la fin sur les deux dernières saisons même s'il choisit mal son timing non sur la dernière saison il choisit mal son timing parce qu'il est à Milwaukee l'année avant le titre il est au Lakers l'année après le titre ouais pourrait avoir une blague mais oui il y a toute une période là d'ailleurs j'ai complètement oublié qu'il avait joué deux matchs à New York je te dis c'est le trait de Ponsignis ouais ouais ça m'avait complètement échappelé même son passage à Indiana n'est pas resté dans les mémoires non plus quand on commence à bouger comme ça beaucoup c'est toujours un peu un bon signe ouais mais même dans des équipes moyennes il restait un joueur qui est toujours titulaire il n'y a pas de mystère c'est le joueur que tout coach veut avoir j'imagine aussi ouais puis tu parlais de timing avec les Lakers et les Milwaukee ici il y a Dallas le timing n'est pas très bon non plus c'est la pire période de Dallas sur cette décennie malheureusement alors ils font les playoffs une fois en 2016 mais ensuite c'est un peu c'est la fin de Nowitzki c'est les trois saisons avant la draft et c'est censé être une grosse cuvée de recrutement de Dallas encore une fois avec à la fois Wes Matthews et Deandre Jordan bon Deandre Jordan il y a eu la fameuse affaire où les Clippers sont revenus l'ont enfermé dans la chambre pour pas qu'il aille signer son contrat finalement il est allé aux Clippers il est retourné aux Clippers et puis Wes Matthews aussi voilà il signe son contrat après être blessé c'est ça ouais mais je pense que Dallas le ciblait depuis longtemps et donc quand au mois d'avril il se blesse il doit être un peu dégoûté alors il lui donne quand même le contrat c'est quand même assez gentil comme tu dis c'était assez cher je crois que c'était autour des 20 millions par an si je dis pas de bêtises mais oui en plus c'est le moment de sa free agency où il va exploser mec non drafté qui a jamais eu de gros contrat c'est son moment et en fait il se blesse c'est un peu dommage mais il revient incroyablement vite aussi parce que la rupture du tournant d'Achille c'est une des pires blessures pour un basketeur et je pense qu'il revient il se blesse en mars il doit revenir en décembre quelque chose comme ça et il retrouve assez vite quand même un niveau très très correct alors qu'on a vu des joueurs ne pas s'en remettre oui tout à fait oui et puis je l'ai cité tout à l'heure je crois qu'il a 34 minutes cette saison là de moyenne enfin c'est même pas il n'y a pas de load management et c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a dit un septième plus gros total de minutes sur la décennie c'est quand même pas mal ben ouais donc c'est un monument de longévité et de valuable je trouve même si malheureusement la deuxième partie est moins valuable que la première ou comme tu dis c'est plus même c'est un 3nd parfait mais avec presque un peu plus que ça certains accents de scoreurs un peu par-ci par-là au niveau des juste pour citer au niveau des on-off on a des on-off quasiment d'élite sur la première moitié de la décennie notamment offensif c'est là que ça ça joue beaucoup alors je ne sais pas à quel point encore une fois c'est lié au fait que les équipes de Portland faisaient tourner beaucoup titulaire et remplaçant ensemble on va dire donc peut-être que peut-être que ça joue aussi je ne sais pas mais après je voulais aussi te poser la question par rapport à son comment tu évaluais un peu son niveau défensif et son impact par rapport à d'autres joueurs un peu soit en général soit de son poste je ne saurais pas très bien dire j'ai l'impression que ce n'est peut-être pas le joueur le plus non plus le plus switchable du monde non plus même si je n'ai jamais eu l'impression que la mobilité de Wes Matthews était son point fort absolu un joueur très solide et assez intelligent aussi off-ball toi tu disais que c'était limite all defense parfois oui mais je suis peut-être un peu le choc la moyenne je ne sais pas je ne saurais peut-être pas aller jusque là mais peut-être que je n'ai pas assez fait attention à sa défense non plus ça ne t'a pas frappé genre c'est Tony Allen non on n'est pas dans cette catégorie on n'est pas dans cette mais bon en suite on n'est pas non plus dans du Kelly Oubray non mais je suis peut-être un peu plus chaud que la moyenne effectivement sur sa défense mais je suis peut-être aussi un peu moins chaud sur la défense de Clay Thompson mais pour moi il n'y avait pas un écart si grand que ça entre les deux en tout cas défensivement évidemment offensivement tu pouvais faire plus des choses avec Clay Thompson et ça a duré plus longtemps mais je pense qu'il est plus proche de Clay Thompson que ce que les gens ne peuvent penser sur la défense je le trouvais pas mal mobile pas mal justement pas mal switchable moi disons qu'il est très costaud au poste c'est ça ouais et tu vois c'était le poste 2 mais ça lui aurait rêvé de prendre des gros ailiers oui je pensais plus en fait dans l'autre sens en 1 contre 1 contre des meneurs bon je sais pas peut-être que non c'était pas c'était pas nécessairement un peu vulnérable aux meneurs explosifs on va dire effectivement après pour nuancer un peu ce que je dis je suis très chaud sur sa défense un peu plus que la moyenne on va dire mais quand même voilà c'est très cool mais ça reste qu'un extérieur on va dire et notamment on voit sur des saisons à Portland où ça fait pas les playoffs lui est très bon mais ça change pas la phase de l'équipe alors que quand tu remplaces le pivot JJ Xen tu le remplaces par Robin Lopez qui fait de la rim protection qui pose des box-outs et qui fait le travail à l'intérieur bah de suite oui ça change l'équipe et ça fait les playoffs c'est toute la différence évidemment de profil et d'impact entre un extérieur et un intérieur malheureusement on n'est pas sur la même échelle mais donc voilà et puis pour finir aussi avec le minutage en playoffs 1000 minutes sur les playoffs sur cette décennie et c'est finalement assez peu il n'est que 133ème total de la décennie et à peine 1000 minutes et 52 matchs pour quelqu'un qui pourtant est le Ironman de la décennie ou pas loin c'est assez peu parce qu'il fait il fait des playoffs une fois en 2011 mais qu'un premier tour 2014 ça fait deux tours mais ils se font balayer rapidement contre San Antonio et encore bon je pense que ce Portland Houston de 2014 c'est peut-être la mauvaise équipe entre guillemets qui a gagné la série on va pas s'étendre dessus c'est mon avis mais 2016 il fait un premier tour 2019 il fait un premier tour avec Indiana et 2020 dans la bulle il fait deux séries mais finalement c'est assez peu par rapport on va dire à quel point ces minutes de saison régulière sont incroyables mais voilà du coup classement où est-ce qu'on le place toi tu l'avais combien dans ta hiérarchie tu m'avais dit tu l'avais 3ème 4ème 4ème moi j'avais pris comme comparaison de J.D. Reddick pour me situer par rapport à lui dont je l'avais dans ses alentours là autour de Reddick parce que je trouve qu'il y a une longévité à peu près équivalente même s'il a plus de minutes et que Matthews est bien meilleur en défense mais Reddick me permet plus de choses en attaque par son côté ses déplacements d'élite dont je l'avais peut-être juste au-dessus de Reddick ok donc effectivement il va falloir faire descendre Nicolas Batum oui qui est pas loin d'avoir une décennie similaire voire même un peu moins bien oui c'est ça c'est pour ça c'est ce que je disais tout à l'heure ça m'embêtait de voir Batum si haut et pareil Reddick aussi autant je préfère avoir la décennie de Gordon Ewart je pense autant Reddick à aucun moment je préfère la décennie de Reddick à celle de Matthews mais je suis ouvert à l'idée de le monter plus haut tu l'avais peut-être plus haut toi non mais moi encore une fois effectivement Reddick ça me dérangera pas le descendre à l'avenir si d'autres gens sont d'accord avec nous mais par contre du coup si on l'écarte un peu de l'équation est-ce qu'on descendrait pas Batum maintenant parce que j'aimerais bien faire un tir groupé je sais pas pour moi elles sont assez similaires les décennies finalement je sais pas peut-être que l'impact of ball de Batum était quand même un peu meilleur parce qu'il est un peu plus grand etc un peu plus switchable aussi mais bon Batum n'a pas eu non plus l'impact offensif qu'avait Matthews même s'il avait le playmaking qu'avait Matthews c'est vrai il y a un peu cette même symétrie les deux font 4-5 ans sympa à Portland et puis ensuite c'est dans des mauvaises équipes enfin des mauvaises équipes plus moyennes mais tu vois je trouve que les équipes finalement de Matthews étaient moins mauvaises et lui était plus impactant que Batum parce que même Batum il n'a même pas la fin tu vois ça se finit mal avec Charlotte et tout ça alors que Matthews c'est pour ça moi je trouve je trouve Batum vraiment trop plus j'y pense plus je le trouve vraiment trop ouais ouais on va faire un reclassement parce que par rapport à Derek Rose dont on a parlé tout à l'heure toi tu le mets quand même en dessous ou je mets Matthews tu mets Matthews au dessus de Ron ouais je pense que je le mets au dessus mais peut-être que JJ Redick est bas aussi du coup et si on mettait Wes Matthews devant Batum oui moi ça me dérange et les deux derrière Gordon Hayward ok ok actuellement Batum est autour de la 18ème place Hayward est autour de la 22ème donc on ferait passer Batum sous Carmelo sous Kobe sous Manu Ginobili on fait la bise à Antoine finalement t'as eu ce que tu voulais non mais je suis un peu d'accord avec lui en plus au final donc ça me dérange pas même ça m'arrange de mettre Batum en dessous de Ginobili finalement est-ce que ça te va si on fait un truc comme ça c'est pas trop délirant non ? non bon ça me paraît assez logique c'est ouais du coup est-ce qu'on prend Gallinari aussi dans le reclassage ou pas ? moi je le baisserais bien mais c'est vrai que je l'ai mis haut Gallinari alors que Gallinari c'est beaucoup de longévité mais tu vois il a pas le pic on va dire de Hayward qui a quand même une ou deux saisons en tant que leader d'équipe ça me surprend un peu de le voir si haut mais c'est à cause de Nico qu'est-ce qu'on a fait avec Nico ? c'est à cause du surnom du roster oui effectivement donc on va faire ça on va faire ça on va mettre on met Hayward devant quand même ou pas ? Hayward oui oui on met Hayward devant donc c'est autour de la 20ème place on va dire Gordon Hayward juste en dessous Mathius juste en dessous Batum dans cet ordre là on est d'accord que sur cet ordre de Mathius au dessus de Batum a priori oui et est-ce qu'on mettrait pas Gallinari aussi par là du coup tant qu'à faire et comme ça on a Gallinari à côté de Rudiguet ce que voulait Lucas donc on arrive à contenter tout le monde ouais c'est pas mal même si moi Rudiguet je le mettrai encore plus oui je pense moi aussi mais en tout cas pour cet épisode Lucas aura ce qu'il voulait et du coup pour finir petit quiz petit quiz c'est un kické dans l'effectif encore une fois et les équipes de Portland on les connait les Bucks on les connait les Lakers on les connait quoique non il est pas passé au Lakers cette décennie non je suis allé prendre le Dallas le Dallas pile la période un peu un peu sombre un peu moyennasse on va dire de la décennie en tout cas par rapport au standard un peu avant et un peu après le Dallas 2016 c'est l'équipe qui fait les play-off en 2016 éliminée contre OKC au premier tour est-ce que t'es capable de me citer des joueurs de cette équipe de Dallas 2015-2016 ? il y a Nowitzki Harrison Barnes arrive après oui il est très très fun cet effectif tu connais tous les noms mais tu dis ah oui il était à Dallas lui il n'y a que des joueurs corrects mais je vois très bien cette équipe que des joueurs corrects mais aucun joueur super que des joueurs corrects que tu n'associes pas du tout à Dallas d'habitude exactement et tu vois je suis déjà bloqué donc Wes Matthews Dirk alors l'Elié il avait signé l'Elié assez cher en provenance de Houston en or avant ah oui il y a Chandler Parsons Chandler Parsons effectivement le meneur alors là le meneur est-ce que tu te souviens meneur de New Jersey Brooklyn qui était encore une star à l'époque Daron Williams Daron Williams effectivement ils ont eu Daron Williams mais 3-4 ans après l'avoir voulu en tant que superstar il était loin de son niveau il y avait un autre meneur que tu vas te dire ah oui il était passé par Dallas lui la rotation c'était Daron Williams avec un autre qui était qui a fait du New York très bon à New York ensuite échangé à Denver ensuite Portland ensuite de nouveau New York on allait dire Felton Felton exactement Raymond Felton était là on avait un autre alors Devinaris Devinaris était là effectivement encore un on avait un autre meneur du classique du chez classique à Dallas il vient à peine de prendre sa retraite d'ailleurs Barrea Barrea effectivement donc la rotation de meneur assez intéressante je crois que c'est la rotation de meneur où les 3 meneurs étaient nés le même jour je me sens qu'il y a un truc comme ça ah oui ? oui le même jour la même année je crois ça a vérifié ça effectivement à l'intérieur donc on avait quelqu'un géorgien je crois le palétain le pays ah Pachulia Zaza Pachulia effectivement on avait quelqu'un que d'ailleurs tu voulais descendre dans le classement Golden State Montaïlis non l'autre l'intérieur de Golden State David Lee David Lee David Lee était là t'avais oublié alors là vraiment complètement quel effet le type bizarre on avait attends c'est pas fini on avait un intérieur aussi tunisien ah oui Mejri Sala Mejri Sala Mejri on avait un intérieur canadien qui est encore le pivot titulaire des Mavs et qui est venu dans le trade de Rondo canadien explosif qui joue encore avec Lucas Donchich Dwight Powell Dwight Powell effectivement il est déjà là en 2016 ah bah il était là en 2014 même il arrive dans le trade de Rondo ah bah bien ça doit être un des gars qui a le plus de longévité dans un effectif ah oui tout à fait incroyable on a un autre pivot qui vient de revenir à Dallas si je dis pas de bêtises qui entre temps est passé alors il a commencé Wizards un peu un peu foufou et puis ensuite Denver il a fait les Warriors la Ganelitistra Warriors Javal Maggi Javal Maggi effectivement Javal Maggi non mais c'est n'importe quoi c'est effectivement c'est que des bouts de bois ils ont construit une équipe qui fait les play-off avec c'est que des gens qui sont restés un an en plus ouais ouais pas loin et puis après après alors bon les autres il y en a alors il y en a c'est un échec retentissant très connu de Détroit à l'Afri Agency 2009 ah c'est non c'est pas Villanueva c'est Villanueva effectivement non Villanueva est encore là en 2016 oui et je crois que le dernier que je peux te faire deviner c'est un joueur qui a été plus souvent vainqueur du concours de dunk que sur des terrains NBA qui jouait à Utah je crois qu'il est double vainqueur du concours de dunk c'était Jeremy Evans ah oui 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 Jeremy Evans oui qui a été drafté par Utah oui 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 multiple vainqueur du concours de dunk mais jamais une vraie place de NBA finalement et puis après je t'épargne Justin Anderson était là oui si si Justin Anderson que j'aimais bien en plus à l'époque qui a joué aux Sixers après exactement et puis John Jenkins oui un shooter qui venait d'Atlanta c'est ça arrière shooter d'Atlanta donc voilà pour cet effectif très marrant des Mavs ah oui oui vraiment du Brick and Brock de Brick and Brock mais quand même plutôt compétent comme équipe au final oui oui carrément plutôt compétent merci Dark Novitsky pour le spacing pas merci pour le quiz qui est difficile celui-là ah oui comme tu n'es pas Nico je me suis dit je vais faire un quiz un peu dur mais mais oh non il était sympa il était sympa celui-là il fallait des indices mais t'y arrive et du coup finissons par le gros morceau du jour on n'a que des cas un peu particuliers aujourd'hui j'ai l'impression mais c'est peut-être un des plus polarisants aujourd'hui c'est Dwight Howard du coup finissons par Dwight Howard 10 saisons sur la décennie mais 10 saisons très très inégales bien sûr 16 points de moyenne 32 minutes par match en moyenne sur les 10 ans 20 000 minutes il est 31ème quasiment top 30 de la décennie 624 matchs MVP 2011 donc je disais puis le titre en 2020 non il n'est pas MVP mais en vrai il l'est défenseur de l'année une fois aussi sur la décennie en 2011 sachant qu'il avait déjà été en 2009 et 2010 mais ça ne compte pas en tout cas pas dans l'exercice du jour 4 fois All-Star entre 2011 et 2014 4 fois All-NBA dont 2 fois dans la première équipe 11 et 12 une fois dans la deuxième équipe en 2014 et une fois dans la troisième équipe en 2013 au Lakers et puis 2 fois All-Defensive First Team donc voilà plutôt pas mal plutôt chargé comme palmarès même si tu as sans doute entendu que des années avant 2015 malheureusement c'est un peu ça le problème NBA Draft.net et DraftExpress rien du tout par contre au niveau des surnoms bon c'est pas des loufoques mais malheureusement c'est un peu ce qui lui a valu des problèmes il y a Superman évidemment le surnom qu'il a piqué à chaque ça l'a un peu énervé chaque on a D12 bon ça c'est un peu classique et après on avait The Daily Double jamais entendu parler bref donc 25 ans au début de notre décennie pour refaire un peu son parcours et donc je dis il sort de 2 fois défenseur de l'année et il va l'être une 3ème fois donc en 2011 il a 38 minutes par match cette saison là 18 points par match défenseur de l'année MVP etc etc All-NB First Team et All-Defensive First Team il me semble aussi malheureusement en playoff il se fout un peu un upset par Atlanta c'était le match-up 2 contre 7 et malheureusement Orlando perd contre les Hawks cette année là il est quand même à 43 000 par match sur cette série de playoffs dont une pointe à 46 points d'ailleurs mais bref donc un peu upset malheureusement après cette saison 2012 encore une fois titulaire dominant et tout ce qu'on veut en playoff malheureusement il ne joue pas contre Indiana et donc encore une fois Orlando se fait upset c'était l'Orlando de Big Baby Davis en franchise player c'est vrai que ce n'est pas pareil c'est que tu comprends que les Pacers de Danny Granger les éliminent et puis notamment il y avait un peu des soucis de blessure qui commencent à arriver il y avait aussi des soucis en interne parce que lui il voulait se faire échanger ça a duré un bon moment et finalement ça accouche à l'été 2012 du coup où il est échangé aux Lakers et puis donc saison 2013 aux Lakers il est à moitié blessé d'après ce qu'il nous dit maintenant à postériori puis l'entente n'était pas top l'alchimie sportive non plus n'était pas top Mike D'Antoni était arrivé très tôt dans la saison parce que Mike Brown s'est fait virer très tôt également enfin bref il est encore à 36 000 par match mine de rien il fait 76 matchs donc blessé des petites gênes mais pas non plus des énormes blessures qui l'empêchent d'être sur le terrain et malheureusement Kobe n'est pas là pour les playoffs puisqu'il se blesse juste avant sa rupture au tendon d'Achille et donc éliminé contre San Antonio et c'est pas une grande série pour Dwight Howard un peu franchise player des Lakers qui fait une mauvaise sortie sur ce sweep contre les Spurs et puis donc Free Agency 2013 plutôt que de rossiner aux Lakers il va à Houston pour former un dieu avec James Harden et donc à Houston saison 2014 encore une fois production de stars rôle de stars et malheureusement upset contre Portland au premier tour d'appli-off j'en ai touché deux mots tout à l'heure 2015 il est blessé cette saison là il ne fait que 41 matchs il revient un peu timidement mais c'est pas le grand Dwight Howard à cause de ses blessures ils vont quand même jusqu'en finale de conférence mine de rien contre Golden State cette année là après avoir battu les Clippers sur un retournement de situation assez improbable de Josh Smith et Corey Brewer 2016 c'est l'année un peu bordélique du côté de Houston il n'y a pas de coach puisque Kevin McHale se fait virer et qu'il est remplacé par J.B. Bickerstaff donc il n'y a pas de coach cette saison là Houston très décevant 41-41 avec pourtant James Harden et Dwight Howard donc 8ème à l'ouest ils font les playoffs balayés contre Golden State et du coup Fred Yancy il va du côté d'Atlanta puisque Atlanta venait de perdre à leur Ford pas mal comme contrat on est encore sur 23 millions par an donc pour dire qu'il avait encore un rôle assez gros mine de rien et encore un certain statut et puis malheureusement Atlanta il fait du 30 minutes par match il fait du 13 points mais on est loin de son niveau normal en playoffs c'est éliminé contre Washington au premier tour et puis ensuite après à peine un an Atlanta échangé à Charlotte là on est clairement dans la pente descente tu as remarqué Charlotte 2018 encore une fois 30 minutes et 17 points de moyenne mais l'impression sportive et l'impact sportif est quand même beaucoup plus bas qu'avant pas de playoff cette année là avec Charlotte 2019 il fait à peine 9 matchs avec Washington j'avais complètement oublié ce passage là pourtant c'est il n'y a pas longtemps après c'était avant le Covid donc c'était il y a 15 ans à peu près en termes de temps de ressenti il fait saison 2019 presque blanche à Washington et puis 2020 enfin il se réinvente en tant que role player ce qu'on aurait pu attendre un peu plus tôt peut-être dans sa carrière et du coup après le titre avec les Lakers mais avec un rôle beaucoup plus réduit 16 minutes par match et avec des séries et des matchs où il ne joue presque pas donc voilà pour cette décennie très longue et très compliquée finalement je ne sais pas comment tu as fait pour t'en dépatouiller mais on est sur peut-être une des ou la décennie la plus incroyablement irrégulière de tous les joueurs qu'on a traités jusqu'ici avec un écart entre MVP et non valuable carrément oui 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 si on regarde les stades bruts pourtant on a l'impression que c'est une carrière un peu en pente douce mais il est en double double jusqu'en 2018 mais ensuite quand on a vu les matchs et quand on voit un peu le détail on s'aperçoit que ce n'est pas le cas oui tu veux dire que quand on l'a vécu on sait que ça va au-delà des stades qui elles sont assez stables voilà exactement ouais c'est ça parce qu'on peut se dire effectivement il tourne à 16 points 12 rebonds 2 contre à Charlotte à 32 ans 2018 ouais c'est encore un super joueur bah non mais c'est je trouve que The White World c'est un peu l'histoire du gars très très fort très jeune et à un niveau très vraiment incroyable enfin incroyable à un niveau MVP ou presque à 25 ans quoi et qui ne sait pas se réinventer comme roleplayer ou qui met tellement de temps à se réinventer comme roleplayer qu'il est trop vieux voilà c'est ça et qu'on a toute une série de saisons où il fait des stats qui n'ont pas d'impact collectif parce que non seulement il n'arrive pas à se réinventer lui mais il n'arrive pas à comprendre bon là c'est un peu dur de le dire comme ça mais la manière dont le jeu a changé ça a été pendant des années cette scie là un peu dans les articles sur les post-up de Dwight Howard qui réclame ça et qui reste persuadé qu'il est un bon joueur en post-up ce qu'il était en un sens mais pas techniquement mais physiquement parce qu'il avait cette capacité à faire des spin moves et tout ça alors que le jeu a évolué dans un autre sens donc il y a presque un côté un peu triste je trouve dans la décennie de Dwight Howard alors que ses deux premières saisons à Orlando sont vraiment remarquables et que même les deux suivantes sont pas mal mais on sent quand même qu'à partir de sa blessure au dos donc il doit être en 2013 je crois on sent que ça va moins bien et qu'il est de moins en moins efficace et aussi autonome offensivement il a de moins en moins sa capacité à se créer son tir parce que physiquement il est moins explosif même au-delà de la déception on va dire sportive j'ai même l'impression qu'on a perdu le personnage totalement très jovial et très agréable qu'on avait au début bon voilà c'est pas du tout l'exercice du jour mais même là-dessus on a une déception de ce côté-là aussi il a perdu sa joie de vivre j'ai presque envie de dire on n'avait plus le personnage aussi marrant et aussi insouciant peut-être qu'on avait connu au début mais bref revenons sur le ce qui nous intéresse quand même le sportif et le jeu moi c'est quelqu'un où si on avait fait bon les délimitations de décennies sont assez arbitraires d'ailleurs j'ai pris 2011-2020 certains préfèrent 2010 à 2019 mais finalement si on fait 2005-2015 pour moi il est top 5 top 10 peut-être assez facilement sur cette tranche 2005-2015 oui il n'y a pas de doute pardon je t'interromps mais il n'y a pas de doute sur le fait que sur cette période enfin il me semble qu'il n'y a pas de doute c'est le pivot numéro 1 de la ligue oui c'est ça enfin ensuite ça dépend comment tu considères Tim Duncan mais oui oui et puis avec un impact de défense d'élite mais encore une fois j'ai fait un épisode récemment là-dessus c'était pas Rudy Gobert en attaque quoi c'était pas Clint Capella alors qu'on retient un peu ce truc-là parce que parce qu'en plus Shaq a pas mal appuyé là-dessus en disant non c'est pas un vrai big man il fait que des trucs un peu à l'européenne à l'époque c'était ça l'insulte suprême c'est un pivot à l'européenne mais bref c'est un peu ça l'image qui est restée alors que non c'est quelqu'un comme tu disais qui faisait beaucoup de post-up le problème c'est que plus les années passaient plus moins la NBA a déjà été enclin à valoriser ce genre de post-up et en plus ça s'est recoupé avec lui-même qui était de moins en moins efficace parce que blessure et parce que du coup sans cette explosivité d'élite et cette vivacité bah oui en fait il était pas capable autant de faire la différence au poste donc il y a un peu cette déception sportive qui est tombée presque d'un coup alors qu'encore une fois si on prend la décennie 2005-2015 c'est un top 10 pour moi NBA là il va être beaucoup plus bas je pense malheureusement et bon pour un peu essayer de décomposer cette décennie essayer de pondérer chaque saison pour moi il y a deux années d'élite clairement 11 et 12 peut-être deux très bonnes années deux ou trois entre à Houston l'année au Lakers c'est quand même pas si mal que ça on a un peu un sentiment de déception mais même au niveau des stats avancées même au niveau des chiffres bruts au niveau des on-off etc c'est quand même pas mal du tout ça a été un peu oublié sous le cirque médiatique que c'était cette saison le fait qu'ils ne s'entendaient pas avec Kobe c'est ça ça a été vendu comme ça allait être l'équipe championne sans soucis donc pour moi il y a deux années d'élite deux très bonnes années et même encore 3-4 saisons correctes on va dire grosso modo et puis à la fin tout à la fin une saison valuable du côté des Lakers mais dans un rôle très très moindre mais c'est vrai qu'entre temps les passages Atlanta Charlotte Washington c'est presque de la valeur soit nulle soit négative dans ce rôle là parce que c'était le même joueur en termes de profil et ce qu'il voulait faire mais pas avec la même rentabilité on a parlé des post-up mais même en défense je pense que ça l'a aussi beaucoup handicapé ce manque de mobilité en défense oui ça donne presque l'impression aussi d'un joueur qui a été assez mal coaché alors peut-être qui n'était pas très bien qui n'était pas très coachable je ne sais pas parce qu'il avait un statut qui faisait qu'il refusait d'écouter mais ça donne l'impression d'un gâchis ces années là après du coup j'ai parlé de deux années d'élite et de trois bonnes années en plus de ça voilà en termes d'efficacité on est sur quelqu'un d'assez incroyable par exemple il n'y a pas photo pour moi entre la saison 2011 de Rose et celle de Dwight Howard alors en plus quand on rajoute la défense de Dwight il y a encore moins photo mais bref non on est sur quelqu'un qui était encore créateur pendant la première matière de la décennie très créateur à Orlando encore un peu à Houston mais sa force c'était qu'il peut faire un peu les deux il peut aussi opérer en tant que joueur de pick and roll un peu sans ballon malheureusement il n'a peut-être pas assez fait pas assez tôt etc mais bref donc efficacité de très 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 haut niveau mais vraiment j'insiste on est sur de throw shooting plus donc par rapport à la moyenne de throw shooting plus 14% par exemple une année en 2011 il fait aussi du plus plus 8% au Lakers il fait plus 7% sur des plutôt des volumes pas mal et puis à Houston plus 11 plus 12 et plus 12 c'est quand même assez important et puis l'autre côté qui était assez faramineux et plus que faramineux tout simplement en termes de fréquence de lancer franc obtenu les saisons 2011 12 13 14 c'est les 3 plus gros scores all time en tout cas depuis 1980 c'est les 4 plus gros scores de fréquence de lancer franc obtenu par rapport à la moyenne de l'histoire de l'NBA sur les 40 plus de 40 ans donc c'était ça aussi de là que venait sa rentabilité c'est qu'il avait plein dans ses francs alors il les mettait pas autant qu'on voulait mais il en obtenait tellement que c'était ça aidait beaucoup et puis il y a de l'autre côté aussi on a peut-être pas assez insisté mais à son pic incroyablement impactant défensivement peut-être même au même niveau que Rudy Gobert actuellement ouais ouais et ça j'ai l'impression que pour le coup c'est quelque chose qui reste assez connu et reconnu mais il me semble que c'est vraiment important de rappeler que offensivement c'était pas Rudy Gobert c'était pas Deandre Jordan ouais c'est quelqu'un qui si on prend les stats par exemple de pourcentage de panier assisté sur ses grandes saisons il est à 50% de panier assisté ça paraît beaucoup mais en fait c'est pas tant que ça c'est l'équivalent de ce que fait Joel Embiid exactement alors que Gobert Jordan c'est 75% de panier assisté donc ça n'a rien à voir c'est vraiment quelqu'un qui offensivement était un créateur alors pas au sens où il avait un shoot ou il avait de la passe parce que ça a toujours été un passeur très médiocre mais voilà il avait cette capacité à vraiment être le centre offensif d'une équipe donc ouais ça ça me paraît vraiment très important de le redire et c'est pour ça aussi que moi je le mets quand même relativement haut dans le placement on va en parler après et puis oui sur la défense voilà je pense qu'on est sur quelque chose de similaire à ce qu'est Gobert aujourd'hui alors pas exactement stylistiquement de la même manière mais quelqu'un qui était un ring protecteur d'ultra élite qui est du coup la chose la plus importante dans une défense de protéger le panier de protéger les tirs les plus rentables et notamment tu regardes plein de stats un peu avancées notamment sur Basketball Index le Lebron défensif Lebron étant un acronyme d'une stat all-in-one il a le deuxième score le deuxième meilleur score de toute la décennie et on est un cheveu de Rudy Gobert qui est premier on est sur ce genre d'impact là ultra élite ça c'est pour la saison 2011 sa saison 2012 elle est encore 14ème meilleure de toute la décennie sur plus de 1800 joueurs je le rappelle et sa saison au Lakers pardon en 2013 la première fois pas en tant que role player mais en 2013 elle est encore 38ème donc voilà on avait quelqu'un qui malheureusement les blessures ont un peu enlevé cet impact petit à petit mais qui en fait commence la décennie en étant à la fois un go-to-guy et en plus un pilier défensif et clairement à l'époque c'était on va dire allez entre 2008 et 2012 13 c'était un top 5 NBA quoi du coup oui du coup maintenant comment est-ce qu'on pondère tout ça par rapport au reste de la décennie comment est-ce que tu t'en es dépatouillé dans le classement où est-ce que tu l'imaginais alors moi je l'avais mis un peu au-dessus de rondeau par rapport à donc nos 5 d'aujourd'hui je l'avais mis dans le groupe je roule idée Kevin Love par là donc c'est-à-dire en dessous de Gobert et Ibaka pour l'impact global défensif sur la longévité et dans ce groupe là voilà ok alors moi j'avais une fourchette j'avais une fourchette et là tu es en bas du bas de ma fourchette je l'imaginais un peu plus haut ok pour l'instant on a pour redire un peu le classement on a John Wall 9ème Tony Parker 10ème Clay Thompson 11ème Nikola Jokic 12ème et Rudy Gobert 13ème je l'imaginais un peu là-dedans soit après Gobert au minimum soit au niveau de Tony Parker ou au-dessus voire même au-dessus de John Wall je ne sais pas mais c'est vrai que c'est un peu la difficulté de comment est-ce qu'on pondère tout ça c'est compliqué j'avoue que si Arjibaka moi je le mettais au-dessus de manière un peu certaine ouais ouais mais en fait quand j'y réfléchis ouais je pense que t'as raison qu'il faut le mettre au-dessus d'Ibaka l'impact défensif est plus grand et en plus comme tu dis il y a le côté créateur offensif qu'on n'a jamais eu d'Ibaka en vrai j'étais tenté d'aller jusqu'à le mettre devant Parker moi mais je ne sais pas quel point je m'enflamme ou alors c'est peut-être Parker qui est trop je ne sais pas mais parce que tu vois Parker a allez 7 saisons en tout 7 saisons en tout dont 5 de haut niveau peut-être 4 de haut niveau je pense que Dwight Howard a été beaucoup plus transcendant sur ces 5 saisons que Tony Parker toi au-dessus de Parker ça ne te choquerait pas ? non ça ne me chole pas de le mettre au-dessus de Parker parce qu'après Jokic et Gobert n'ont que 4 saisons au niveau oui c'est vrai Dwight il en a pour moi il en a 2 élites 3 très bonnes et encore quelques-unes après on va dire sympathiques donc en termes de valeur cumulée je le mettais au-dessus oui je pense que ma réflexion venait le fait que je l'ai passé plus bas venait du fait que j'ai presque pris en compte la valeur négative de ces années de certaines années alors que bon pour Jokic et Gobert il n'y a pas d'années effectivement il y a moins d'années mais il n'y a pas d'années négatives bon mais alors c'est tout le duel philosophique dont on parle avec Nico justement c'est ça est-ce qu'on pénalise quelle est la philosophie est-ce qu'on pénalise des années négatives ou alors est-ce que et c'est ce que j'ai fait depuis le début c'était le coup de dire je prends que le positif et le reste je le mets à la poubelle et notamment les mauvaises saisons de Kobe Bryant à la toute fin plutôt que de dire on va enlever des points je dis ben non je le prends pas du tout donc il y a un peu ça après c'est pas impossible non plus que donc si on le met là pour l'instant au-dessus de Tony Parker c'est pas non plus impossible que Clay Thompson soit rediscuté mais ouais moi ça me va de le mettre là ok 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 faisons ça au niveau du classement et pour finir alors rapidement alors oui j'ai pas cité ces stats de playoff mais on est dans le top 50 grosso modo donc peut-être pas non plus une présence écrasante mais bref donc petit quiz pour finir c'est un qui qui joue ce match nous sommes je n'ai pas noté la date d'ailleurs on est en playoff c'est le match à 46 points de Dwight Howard contre Atlanta au premier tour des playoff 2011 un record en carrière de 46 points est-ce que t'es capable de me citer des joueurs qui ont joué ce match alors Orlando 2011 tu dois avoir Jameer Nelson ouais Doro Lou oui est-ce qu'il y a Redick oui il est là Richard Lewis non il s'est fait échanger ah oui contre 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 qui à Washington contre Gilbert Arenas exactement Gilbert Arenas t'as un poste 4 que tu m'as cité plusieurs fois pour Boston mais ça ne marchait pas Brandon Bass effectivement là ça marche il n'y a pas Earl Clark non 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 pas là par contre il y a un autre poste 4 qui a un peu explosé par la suite en tant que poste 4 fuyant comme on dit à l'époque poste 4 au large Ryan Anderson Shooter exactement Ryan Anderson est là et puis le dernier je t'épargne Quentin Richardson oui d'accord il n'y avait pas l'autre Richardson aussi exactement il y avait l'autre il y avait Jason Richardson aussi et du côté des Hawks est-ce que tu en as quelques-uns alors 2011 il doit y avoir Josh Smith ouais alors Ford ouais Jeff Tigue non il n'est pas encore encore une fois il est dans cet effectif mais il ne joue pas ce match c'est Mike Bibi le meneur non 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 Mike Bibi était à Miami il me semble cette année-là ah ouais dès la première année ouais peut-être alors attend il y avait Spencer Fund Millsap Millsap non il est à Utah ah ouais il n'est pas encore arrivé alors Joe Johnson exactement Kyle Corver peut-être non Corver il est à Chicago cette année-là alors le meneur je pense que tu l'as oublié qu'il était passé par Atlanta c'est un meneur des boules de toujours qui a fait une pige à Atlanta une pige à Washington Kirk Heinrich exactement Kirk Heinrich est là et ensuite il est retourné à Chicago comme d'habitude ouais on avait quelqu'un bah pareil typique de cette cette ère cette époque-là des Hawks avec Joe Johnson alors fort de Josh Smith oui je sens bien qu'il m'en manque un mais il te manque il me manque le pivot l'arrière croqueur scorer pardon fou Jamal Crawford exactement Jamal Crawford et qui est le pivot parce qu'il joue avec Warford en 4 il me manque pas un pivot là-dedans genre Patchoulias Patchoulias est là effectivement mais il n'est pas titulaire et c'est quelqu'un qui a un frère jumeau ah Collins exactement Jason Collins et on a un autre un poste 4 encore une fois un peu shooter pour l'époque qui ensuite un spécialiste là tu vas le comprendre un spécialiste des contracts hier qui jouait très très bien dans ses années de contract hier oui je vois qu'il sait en plus attends drafté numéro 2 il me semble en 2004 ou 5 5 ah c'est Marvin Williams Marvin Williams effectivement et du coup et t'as tout le monde Jeff Teague n'a pas joué ce match mais je t'épargne Ethan Thomas je ne sais pas qui c'est à moi non plus je n'ai jamais entendu parler de lui mais bref donc voilà pour voilà pour ce match à 46 points de Dwight Howard contre Atlanta sur les playoffs 2011 et donc pour finir je rappelle où est-ce qu'on a inséré les joueurs dans le classement actuel donc on a parlé de Dwight Howard qui s'insère à la 10ème place entre John Wall et Tony Parker on a parlé de Rajon Rondo qu'on a mis à la 19ème place derrière Kevin Love et devant Carmelo Anthony on a parlé aussi de Wes Matthews qui est 26ème entre Gordon Howard et Nicolas Batum on a aussi du Derrick Rose qui est autour de la 32ème place si je ne dis pas de bêtises entre Joachim Noah et Kevin Garnett et puis est-ce que j'en oublie un oui Ray Allen qu'on a mis entre PJ Tucker et Harrison Barnes vers la fin du classement autour de la 41ème place il me semble un truc comme ça j'ai pas les chiffres exacts mais bref donc voilà c'est plutôt pas mal le chrono a pas mal tourné mais en tout cas je te remercie beaucoup Rapha d'être revenu sur cette saga pour participer à ce classement avec plaisir ça donne des suées froides comme exercice mais c'est super intéressant en même temps merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu et par ailleurs j'espère que que vous trouverez qu'on s'en est pas trop mal dépatouillé avec Rapha sur le classement de ses joueurs qui encore une fois sont des joueurs très particuliers à classer qui quasiment avaient tous une seule moitié de décennie ou alors avec des hauts très hauts mais aussi des bas très bas c'est vrai qu'on a pas tout le temps ça sur la centaine mais comme d'habitude je vous renvoie sur le Discord pour en discuter plus longuement et du coup nous pour la prochaine fois je peux pas vous dire exactement mais je pense qu'on devrait faire un petit format court soit un duel de joueurs mystères soit autre chose mais mais donc voilà et donc sur ce je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout encore un grand merci à Rapha d'être passé sur le podcast et moi je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao